Pendant la mondialisation, le constat est là, ces stratégies n'ont pas donné tout ce qu'on attend d'elles et sous l'impulsion royale, une commission a été nommée 35 experts polyvalents pour esquisser ce que peut être le nouvel modèle de développement économique que le Maroc va tracer, je dirais, va tracer entre 10 mai, à l'horizon 2035. Après 18 mois de larges consultations de travail, consultations concernant les partis politiques, les corps intermédiaires, la commission a confronté un nouveau projet de développement qui est l'objet de discussions aujourd'hui. Un modèle qui se veut tourner vers l'avenir, un modèle qui est l'expression d'un désir ardent des Marocains à sortir de l'État actuel et se frayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, un chemin parmi les grands. Le rapport, comme vous le savez, par des fondamentaux du Maroc, des atouts du Maroc, s'est acquis, mais n'a pas ignoré les faiblesses. Il a fait l'État des lieux pour proposer des solutions et des pistes pour l'avenir. Il a repéré, je ne vais pas aller dans les détails, ce n'est pas mon rôle, fondamentalement quatre blocages. Un manque de cohérence entre la vision de développement et les moyens mis en œuvre. La lenteur des transformations structurelles, comme deuxième blocage. Et troisième blocage, la faible capacité du service public à remplir son contrat à l'égard de la population, consignement, santé, etc. Et quatrième, en quelque sorte, blocage, c'est l'insécurité judiciaire. Quatre, si vous voulez, axes majeurs pour propulser le Maroc. J'en suis trois, tout simplement. Transformer l'économie, donc diversification, dynamisme, compétitivité, fortes valeurs ajoutées, entrepreneuriat. Je ne rentre pas dans les détails. S'attaquer au capital humain, éducation et santé, mais également l'inclusion, donc là, parce que les modèles qui ont été suivis jusqu'à présent n'ont pas pu, en quelque sorte, se traduire par la baisse du chômage, par l'introduction de la faim dans l'activité économique, le monde rural, etc. Et donc, faire de l'inclusion, donc, axe majeur de cette politique. Il se donne donc des ambitions pour 2035. L'ambition est de devenir parmi les tiers les plus développés de l'athlète, ce qui est une ambition extraordinaire. Et pour cela, donc, doublement du PIB par habitant, d'ici 2035, maîtrise d'apprentissage de base, je ne donne pas les détails, nombre de médecins par habitant correspondant à la norme de l'Organisation mondiale de la santé, et baisse de 20% de l'emploi informel et surtout l'introduction, l'insertion de la faim dans l'activité économique et également le taux de satisfaction des citoyens vis-à-vis de l'administration qui doit donc approcher 80%. Des leviers ont été définis par le rapport numérique, appareil administratif, si vous voulez, un pacte national pour le développement qui scellerait l'engagement de toutes les forces libres de la nation autour du référentiel partagé par tous. Et dernier levier, une autorité de suivi auprès de, sous, si vous voulez, sa majesté. Il est normal que ce projet soit l'objet de débats, de discussions, de questionnements. Et c'est à partir de ce questionnement, de ces interrogations, qu'on pourrait peut-être l'enrichir. Eh bien, c'est l'objet un tout petit peu de ce café éco où vous avez en pur live deux éminents économistes qui sont donc Notting et Nagy, et chacun, on le sait, ils vont confronter leurs idées à propos du modèle de développement. Moi, je voudrais, avant de leur donner la parole, rapporter certaines interrogations, qui ne sont pas vraiment les miennes, mais des interrogations, donc, qui ont été sollicitées par l'actuel projet de développement. Je dirais, et mes amis vont répondre à cela, est-ce que ce n'est pas un énième rapport et qu'il y aura le sort des autres rapports qui ont été établis ? C'est une question qu'on se pose, il y a beaucoup de rapports. Alors, est-ce que, donc, comme le rapport du cinquantenaire, de l'indépendance du Maroc, il va être, voilà, le rapport est là, mais pas de suivi. Deuxième question que je me pose, que se posent beaucoup, comment concrétiser ces objectifs ambitieux d'être parmi les tiers premiers à l'échelle mondiale, alors que le Maroc prenne un passif très lourd en matière de capital humain, en matière d'économie de la rente, de poids de l'informel, la quasi-exclusion de la femme. Est-ce que, vraiment, 2035 a des chances d'embranger des changements ? Ou bien, c'est des vœux pires ? On se pose cette question. En tout cas, 14 ans semblent très courtes pour une transformation structurelle. Mais, en même temps, elle est trop longue pour une population qui est impatiente de changement. Ma quatrième question serait, peut-on changer le Maroc à coup de recommandations ? Alors, on nous a appris, je me pose cette question, que le changement est surtout la résultante de rapports de force entre syndicats, entre partis politiques, sociétés civiles. Est-ce qu'on décrète le développement ou il est le produit de rapports de force dans une société ? Autre interrogation que je me pose, c'est que le pacte national ne peut pas réussir sans qu'il y ait une confiance dans ce projet de développement. Or, la confiance, tout le monde le dit, a été rompue. Peut-être que le coronavirus a essayé de rultisser, à travers l'action de l'État, a un peu cette confiance, mais beaucoup pensent que ses intentions, ses promesses, c'est comme dit la chanson de Dalida et Alain Deland, « parolez, parolez, parolez ». Une autre question, donc là, c'est la réaction des partis politiques, et surtout les partis politiques, disons, de l'opposition. Si je prends CECLEL, PPS, mais également le PAM, ils sont très sceptiques. Et Nizal Barakat, il dit que le rapport n'a rien à apporter de nouveau par rapport à leur programme. Mieux encore, ils ont senti, ces partis, le programme comme une agression qui affaiblit davantage ces partis politiques. sont déjà affaiblis, mais le rapport les affaiblit davantage, incapables, après tombe d'années d'existence, de proposer un projet pour le Maroc. Et au Barakat, la confiance est très importante. Il faut ce qu'il appelle en arabe, un ferrage économique, social, culturel. Et ce ferrage ne peut avoir lieu que si on fait sortir, on fasse sortir les dossiers qui dorment. Il y a beaucoup de dossiers qui dorment, et quand ils ne sont pas réveillés, pour lui, la confiance est très difficile à retrouver. D'autres disent, pourquoi le rapport a fait table rase de toutes les expériences passées ? En matière de développement économique et social, c'est comme s'il part à zéro en faisant table rase, donc, des expériences passées pour en tirer le leçon pourquoi ces expériences ont échoué totalement, partiellement, etc. Ma dixième question, c'est qu'on reproche le rapport d'avoir un référentiel beaucoup plus au principe de la spécificité marocaine et pas des principes universels auxquels le Maroc adhère. Et là, beaucoup s'interrogent que deviendrait donc la liberté de croyance, le droit à l'IJV, l'héritage, les relations sexuelles hors mariage, toutes les libertés individuelles. Une réaction qui m'a frappé, c'est l'association démocratique des femmes du Maroc qui dit que ce n'est pas ce modèle qu'attendent leurs enfants. Et ils parlent même de ce qu'ils appellent ici un troquisme masculin, en disant qu'on ne résout pas l'inégalité de genre à travers la croissance économique qu'il faut donc un traitement particulier. Donc, voilà. Donc, je me pose la question, est-ce que la Commission a diagnostiqué vraiment tous les problèmes dans le souffle Maroc ? A-t-elle proposer enfin les vraies pistes de changement qui nous donnent un rendez-vous en 2035 avec un Maroc développé ? Ou bien ça va être un rapport, un rapport entre, je dirais, intellectuel, un rapport comme les autres ? C'est des questions que je pose à mes amis Nauddin et Najib Aksa, deux amis que je connais depuis au moins 50 ans, ça ne me fascine pas du tout. Ils me sont très chers, deux économistes de renan, très appréciés par leur engagement sincère en faveur d'un meilleur Maroc. Tous deux, chacun à sa façon à enrichir la science éternelle. Leur honnêteté, tout court, et leur honnêteté intellectuelle sont une vraie source d'inspiration pour la jeune génération. Les présenter de façon traditionnelle, ça prendrait beaucoup de temps. Je dirais quelques mots. Vous connaissez Najib Aksa peut-être en tant que docteur, peut-être pas en tant que diplômé des sciences politiques, c'est paru. Vous ne le connaissez pas en tant qu'expert comptable, le diplôme d'expert comptable. Je ne sais pas pourquoi il a laissé l'accumulation du capital pour aller vers l'accumulation des connaissances qui pourra mieux enrichir le Maroc au lieu de s'enrichir individuellement. Professeur Albiade, membre du conseil d'administration de notre association, membre du conseil d'administration du Centre international d'études agronomiques militerranéennes, membre du conseil d'administration de l'association internationale des pays du court tour militerranéen. C'est parti du cerf d'économistes de la Fondation Abdabakhine Bouhabide. Il est connu aussi en tant que militant infatigable, un militant socialiste infatigable. Si je cite toutes ses publications, etc., on ne va pas rester là longtemps. Mon ami Ophine Ophine, l'académicien, moi je l'appelle là, l'académicien par excellence. Vous le connaissez, donc, docteur en économie, professeur à la faculté de sciences de gérer l'occurrence de l'économie sociale. Il a dirigé ou dirige encore le laboratoire Économie des institutions et de développement, membre, résident de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, président de l'association marocaine des sciences économiques, directeur de la revue Critique économique. Ses travaux de recherche sont très, très nombreux aux efforts de l'économie, du développement, l'économie industrielle, l'économie du travail, l'économie de l'entreprise dans une perspective institutionnelle. Je ne vais pas citer cette publication. Tapez chez Google, donc, et vous allez être submergé de cette publication, comme tapez mon ami, il va être submergé. Voilà, donc, notre dîme ne cache pas son plaidoyer en faveur du nouveau modèle de développement économique du Maroc. Mais l'agil aussi ne cache pas ses critiques à l'égard de ce modèle. Eh bien, chacun va nous dire pourquoi. Je donnerai donc la parole à notre dîme et donc sera suivi par l'intervention de la réponse ou simplement l'intervention de l'agil. Chacun aura le droit par la suite au droit de réponse. Cinq à dix minutes juste après, et puis la parole sera donnée à la personne. Voilà, notre dîme après la parole. Merci, Kamel. Je crois que je vais d'abord pomber la meste parce que la dîme ne viendra pas. On ne prend pas la chaleur. Non, juste après. T'inquiète pas. Merci encore une fois, Kamel, pour le mot gentil, en tout cas. Je crois que Kamel a dit l'essentiel sur le fait que j'ai un nouveau modèle de développement. Il a fait la discussion. On a dit, on est juste, on parle. Non, c'est pas les points de vue. Je te remercie parce qu'effectivement, tu as fait une bonne lecture. C'est la présentation de Julio Caféco, qui s'inscrit dans la tradition de l'Association marocaine de sciences économiques de présenter et de discuter les travaux, les travaux qui sont faits au niveau national, soit par des économistes, de manière individuelle, par des institutions. on a eu l'occasion de présenter des rapports d'un certain nombre d'institutions nationales, les mêmes internationales. c'est pour faire connaître un peu ces travaux, ces rapports, faire connaître la communauté des économistes, en particulier, et puis pour justement discuter. C'est un moment aussi de discussion. Je crois que le moment, la discussion, c'est beaucoup plus important que la présentation est la même. La commission spéciale du mouvement des développements est en train d'achever un round après la réception par le roi du rapport, de la commission. la commission a entamé une base de faire connaître l'explication du débat national autour du rapport. Le débat d'aujourd'hui est un débat avec les économistes et là, on le fait à la fin de cette étape de retour. de la commission vers les citoyens. C'est normal parce que les économistes prennent le temps de lire les travaux de la commission. Donc, nous sommes aujourd'hui avec un public qui a lu les travaux de la commission, qui connaît les travaux de la commission. Donc, on est dans un moment d'analyse après un moment de restitution en pression la pression, mais on va entrer dans le moment peut-être le plus important qui est celui d'analyser tout ça. Kamal a déjà commencé à faire cette analyse qui était tellement importante. Donc, le débat est ouvert et je ne pense pas que le débat s'arrêtera. En tout cas, dans la communauté des économistes, je suis certain que beaucoup de choses vont s'écrire autour de rapports pour le critiquer, pour le l'enrichir, pour dire un peu ce que chacun pense. Moi, je voudrais dire d'abord de quelle position je parle aujourd'hui. C'est de l'association qui est ma famille. je ne suis pas je ne vais pas parler en premier je vais parler au nom de la commission en tant que membre de la commission. Les choses que je vais présenter sont des choses sur lesquelles je suis d'accord puisque j'ai contribué aux travaux de cette commission et donc j'ai personnellement validé les résultats et tu as parlé tout à l'heure de tes noyés évidemment. En tant que membre de la commission du noyale, je suis dans cette éthique de défendre un travail que j'ai partagé avec des collègues avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec qui j'ai eu des échanges très très riches au cours de plus d'une année avec beaucoup de respect actuel. Dans cette commission, on a un premier ensemble, on a échangé des idées, des points de vue et par la suite on a débouché ensemble vers le rapport qui a été finalement vous avez suivi. Donc, je parle en tant que membre de la commission spéciale de mon développement, je partage mes conclusions auxquelles cette commission a adhérent. Je les défends et je les défends loyalement mais même pas intellectuellement parce que je n'ai aucun problème à défendre justement à défendre intellectuellement même personnellement sur un point. Moi, les collègues qui ont la gentillesse de lire de tant d'enfants ce que j'écris sur ces questions du développement ils le savent, ils peuvent revenir à ces travaux que j'ai publiés pour voir est-ce que j'étais au-delà de la commission, de ça de la commission, en divergence avec la commission, en contradiction avec la commission ou bien en convergence avec la commission. Voilà, ça, c'est des choses que je dois absolument préciser d'où je parle. Je ne parle que moi de la commission qui a fait un travail commun qui a été conduit par les 35 membres plus le président. La commission a reçu un mandat du noir quand même commencer une série d'éléments de méthode avant de rentrer dans le sujet. Avec l'injivre, on s'est mis d'accord sur le principe de ce café qu'il faut aujourd'hui, d'aborder les questions économiques. c'est un morceau parmi d'autres. Et on s'est dit bon, on est avec les économistes, on va peut-être centrer ce café sur la dimension, les dimensions économiques ou les aspects économiques du rapport. dans les éléments de méthode qui me semblent importants à souligner avant de rentrer dans le sujet, la commission, c'est quoi la commission ? La commission spéciale pour les développements, elle, je vais aller parce que tout le monde sait l'historique, le récit qui a amené à la désignation de ces conditions. C'est la convention en 2017, l'injonction royale qui a adressé à l'époque au gouvernement, au parlement, au parti politique. En 2017, ils ont demandé, faites proposer un nouveau modèle de développement et revenu en 2010, ensuite en 2009. Entre temps, je ne sais pas, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de choses qui étaient prises, qui étaient dites, il n'y a pas eu. Le gouvernement n'a pas pris cette injonction sérieuse pour faire une commission, pour élaborer un modèle de développement comme le chef de l'État de l'État. 2019, bon, donc, il y a eu un mandat, un mandat clair que vous pouvez trouver dans le discours un mandat qui définit un peu ce que doit faire cette commission, qui définit sa composition, d'abord, sa composition, puis la commission pluraliste, pluraliste en termes disciplinaires, en termes doctrinales, en termes même de genre, en termes intergénérationnels, etc. je crois que quand on regarde un peu la composition effective, ce pluralisme existe, est-ce que c'est la meilleure commission ? Non. Il y a certainement une infinité d'autres commissions qui auraient pu faire le même travail peut-être avec des performances plus élevées, mais c'est la commission qui a été pluraliste, donc le pluralisme, c'est important d'insister sur le pluralisme, donc final, pluralisme intellectuel, pluralisme même des particules philosophiques et politiques des membres de la commission. Le mandat définit ce que l'orca 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 une vision, donner une vision, une vision sur le développement, une vision, une ambition, des objectifs stratégiques, des leviers de transformation et dire comment définir aussi l'instrument, le comment, comment faire, comment traduire dans la réalité ces ambitions des visions et des objectifs. Bien, la commission elle travaille dans un périmètre, un périmètre institutionnel, elle ne travaille pas dans un espace ouvert, elle travaille dans le cadre constitutionnel, c'est-à-dire qu'il y a une constitution qui est là et qui a défini un certain nombre de principes que les Marocains partagent et la commission ne transcende pas la constitution. Elle travaille sous le toit de la constitution. Parce qu'une commission qui travaillerait en dehors de la constitution, c'est une commission qui pourrait mettre en cause les institutions elles-mêmes. Ce serait une commission constituante. Par exemple, dans l'histoire, dans l'histoire, les commissions constituantes, elles interviennent dans des moments de rupture, dans des moments révolutionnaires pour le plan politique et on met en place une constituante qui va la constitution, etc. Elle n'est pas dans cette configuration. Il y a une constitution qui est là et le travail de la commission qui doit définir l'objectif de développement, cette commission doit travailler dans ce cadre. Ça, c'est un élément à mon avis essentiel. Deuxième élément de mandat, c'est que cette commission ne doit pas travailler en basse-clos. Ce n'est pas 35-36 personnes qui vont se réunir ensemble et chacun amènera ce qu'il sait. C'est une commission de sachants et ils vont définir un modèle de développement pour eux. Ce n'est pas ça du coup. Le mandat est clair. Il faut que cette commission commence d'abord par écouter les citoyens. Les citoyens. Quand je dis citoyens, c'est les citoyens de manière individuelle, mais c'est aussi les institutions, les partis politiques, et les syndicats, les organisations de la société civile, un certain nombre d'acteurs, les organisations professionnelles, etc. La commission a écouté. Elle a écouté. Elle a reçu principalement les partis politiques. D'abord, les partis politiques partent pourquoi ? Ce n'est pas un hasard. La commission a commencé par écouter les partis politiques et les syndicats. On va dire comment vous voyez, quelles sont vos propositions pour un mouvement de l'Ontario. La commission a écouté beaucoup de monde. Vous trouverez dans le rapport des détails sur toutes les personnes, toutes les organisations, pour les acteurs qui ont été auditionnés par évidemment les experts, les experts nationaux, les experts internationaux, les économistes. Ces économistes ont été également auditionnés. Donc, le mandat, c'est écouter, prenez ce qu'il dit, en fait, faites un travail de rapporteur. Le rapporteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend tout ce qu'il reçoit et essaie de mettre de la cohérence dans cet ensemble. D'ailleurs, c'est possible un mandat, chercher à trouver de cohérence dans tout ça, dans toutes ses contributions. mettait un peu de la cohérence là-dedans. Donc, il y a une démarche participative. Démarche participative pour utiliser un langage aujourd'hui qui dit vraiment ce qui s'est passé exactement, c'est que il faut construire ça. La commission écoute, elle a écouté. Elle doit écouter, c'est son mandat. C'est ce qu'elle doit mettre un peu de propres de la cohérence. Donc, il est faux, moi, je lis sur certains cultes que, bon, c'est technocratique, c'est des technocrates, etc. Le mandat est clair. Il y a la commission de ne pas travailler justement en basse l'autre et de prendre en compte tous les résultats. Les ressentis, les citoyens, vous avez dans le rapport un certain nombre de verbatis. Je vous montre un peu comment les citoyens pensent, etc. Une phrase qui démarre, d'ailleurs, avec laquelle démarre le rapport, on la retrouve. C'est un citoyen qui dit au Maroc, je vous résume la situation, il y en a ceux qui ont tout, il y en a ceux qui n'ont rien. C'est une phrase très, très forte mais qui peut en elle-même résumer un peu la tension radicale qui existe dans la société marocaine et ça a été mis en exergue justement pour que tout le monde voit ça et on tire les enseignements. Approche participative, donc une délibération publique et citoyenne. Dans la théorie économique, mais philosophique du débat, du débat public. Le débat public est devenu, est un élément essentiel dans l'élaboration des stratégies. Des stratégies politiques comme des stratégies économiques, bien entendu. Habermas, par exemple, il y avait plein d'éléments sur l'importance du débat public et les économistes connaissent à partie à celle et l'importance qu'ils donnent à la délibération publique pour élaborer des plans et des stratégies et des visions pour que justement ça vienne de nous. Alors, quand on a, quand on écoute les Marocains, moi, je connais très bien cette question parce que lorsqu'on a créé l'association marocaine de sciences économiques, l'association marocaine de sciences économiques, on a créé, on est parti de l'hypothèse forte que la communauté des économistes est une communauté pluraliste. Il y a des économistes libéraux, ultra-libéraux, il y a des économistes interventionistes, il y a des économistes keynésiens, keynésiens, marxistes, marxiens, friedmanniens, la population des économistes est comme ça. où on fait une association pluraliste où tout le monde s'exprime, l'expression, ou alors on fait une association, on dit, voilà, on a une doctrine et ceux qui partagent cette doctrine rentrent dans la doctrine de l'association marocaine. On a refusé d'ailleurs de faire des rapports sur l'économie marocaine s'il y a association marocaine sans sciences économiques parce que il ne s'en plurait bien le pluralisme qui vont venir. Vous mettez deux économistes ensemble sur la même question avec le même problème, le même diagnostic qu'ils vont vous donner trois ou quatre solutions complètement différentes. Vous le connaissez cinq des économistes mais ça existe aussi sur d'autres niveaux en tout cas dans les sciences humaines et sociales. Comment faire avec les contributions divergentes des fois même radicales qui sont en leur position les unes les autres comment les consignes ? Prendre quelle position prend ? Quelle position quel rapport quelle contribution le parti politique au maroc prend ? Lequel ? Est-ce que la commission a ce droit de dire bon moi je prends la contribution qui m'a été donnée par le RNI ou la contribution qui a été proposée par l'USFP ou le TPS ? Pour vous dire il y a il y a des approches des partis pris des choix collectifs qui sont des partis qui font des stratégies pour le pays ce sont des choix collectifs complètement différents mais quand même radicalement opposés l'impossibilité des choix collectifs vous connaissez tous le théorème d'Aro et les solutions qu'il propose qu'il propose qu'il propose deux solutions soit une solution démocratique c'est-à-dire c'est la majorité qui va l'emporter dans les choix qu'on va faire les choix collectifs qui intéressent l'ensemble de la société contre 49,9% peut-être des maritains qui sont contre il y a la démocratie c'est la majorité ou alors il nous dit en gros c'est la dictature c'est une décision autoritaire voilà j'ai une pluralité de choix mais je vais décider c'est ce choix-là dans les travaux Caron ne donne pas d'autres solutions mais on peut trouver chez d'autres économistes par exemple la Marti-SN en particulier on peut trouver une solution à ces problématiques quand on ne veut pas recourir à parce que c'est des questions trop importantes pour qu'elles soient parce qu'objets d'une majorité ou minorité lorsqu'on ne peut pas trancher parce qu'on ne peut pas trancher par ça par le manière de la démocratie lorsqu'on ne peut pas on ne veut pas trancher par une de manière autoritaire dans les travaux dans la Marti-SN c'est le consensus pas un consensus consensus d'argument consensus rationnel consensus de changement pas un consensus qui garde les choses en l'état mais un consensus qui crée avancer la chose consensus et le consensus c'est quoi le consensus le consensus tout simplement c'est c'est que chacun doit faire des concessions chacun chaque citoyen il a des attentes sur le renouvellement des développements il veut le maximum pour lui quand je dis chacun c'est en fait c'est des catégories c'est des des groupements et par exemple on a l'exemple simple schématique que connaissent les économies c'est le capital et le travail c'est le c'est les chefs d'entreprise et les salariés donc soit soit dans le cadre de l'entreprise on recourt à la négociation c'est la négociation mais ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de choix collectifs pour l'ensemble de l'association négocier on négocier avec qui les membres de la commission ils vont négocier entre eux donc c'est un consensus un consensus où personne ne retrouve tout ce qu'il désire tout ce qu'il veut mais il trouve quand même des éléments de ce qu'il veut et la même chose pour tout le monde donc il y a on se met d'accord sur sur un minimum un socle un socle qu'on peut partager ensemble un modèle de développement que les marocains peuvent partager tous ensemble toutes catégories tous intérêts intérêts confondus donc voilà c'est un consensus moi personnellement si on me dit si demain je peux exprimer ce que je ce que je voudrais ce que je souhaite pour le maroc peut-être que j'irai beaucoup plus loin peut-être que le consensus auquel est parvenu la commission peut-être moins dans le cadre de la commission dans le cadre de la commission c'est un consensus élaboré qui a été élaboré difficilement moi j'entends des fois des questions qui sont qui sont légitimes est-ce que pourquoi on n'a pas posé cette question dans la commission est-ce que ces personnes étaient présentes il y a eu toutes les questions toutes les questions que j'entends dans la presse que je lis dans la toutes les positions aussi radicales elles se sont exprimées ouvertement au sein de la commission moi en tant que membre de la commission honnêtement intellectuellement je peux vous le confirmer il n'y a pas eu de ligne rouge que les membres de la commission se sont imposés voilà on ne va pas parler de ça on ne va pas sauf évidemment dans le cadre évidemment dans le cadre de ce qui est démini par la commission quelqu'un qui quelqu'un franchement si par exemple il y a quelque chose qui me semble très important mais qui n'est pas cadré par la constitution il faut que je sors de la commission je dois quitter la commission j'accepte la commission c'est parce que j'accepte de travailler dans le cadre de la constitution autre chose c'est que dans le la méthode avec laquelle a travaillé la commission ça a été tu l'as dit Kamel la commission a fait une revue de la trajectoire du Maroc sur le plan économique mais sur le plan aussi sur les autres sur les autres questions politiques etc. depuis l'indépendance et on a considéré que le rapport du cinquantenaire avait fait le travail du diagnostic sur l'indépendance de 1999 et que ses conclusions restent le diagnostic reste et ses conclusions restent toujours pertinentes et donc le point de départ si vous voulez de manière cumulative on considère que les travaux qui ont été faits sur le Maroc ce n'est pas la peine de refaire il n'y a pas de table rase de ce qui a été fait il y a eu une construction sur le rapport du cinquantenaire est un élément essentiel dans cette trajectoire dans cette trajectoire il y a évidemment des choses qui sont positives il y a des choses qui sont moins bien il y a des choses qui sont mauvaises et la démarche qui a été suivie c'est de dire bon lorsqu'il y a des acquis qui sont bons à conserver il faut les garder et construire dessus il faut les consoliser consoliser les acquis il n'y a pas il n'y a pas de table rase c'est impossible de faire du combat on peut le faire dans sa tête on peut le faire dans un laboratoire on ne peut pas le faire dans dans la réalité d'un pays la dépendance la dépendance de trajectoire la dépendance du chemin c'est pas c'est pas une fantaisie c'est pas un fantasme c'est quelque chose de réel donc les acquis on construit sur les acquis on fait sur les choses qui n'allaient pas très très bien on fait des inflexions on essaie de les infliguer elles vont dans un sens il faut les infliguer dans le meilleur sens on parlait tout à l'heure par exemple le cas d'un macroéconomique on a eu l'inflexion l'inflexion important des fois c'est une bifurcation qu'il faut faire par rapport à la trajectoire pas l'infléchir c'est sortir un peu d'un autre sens par exemple sur la question de la croissance répartition il y a une déficulation il y a une déficulation dans la trajectoire que le Maroc a connu au cours depuis les années 90 et des ruptures quand il faut rompre avec un certain nombre de comportements un certain nombre de pratiques un certain nombre de positions alors ces ruptures elles concernent la rompre toutes les connivences la corruption l'abus de position dominante l'opacité l'ineffectivité de la loi la non reconnaissance ou le mépris là dans le rapport de la commission c'est la rupture c'est des choses qui ne peuvent pas qui ne doivent pas durer bon maintenant on est dans un processus historique on est dans une dépendance du chemin il faut l'infléchir il faut la faire décoquer il faut rompre et on est dans dans l'âge continue on peut faire du neuf avec de l'ancien on peut faire du neuf avec de l'ancien ceux qui connaissent ceux qui connaissent la faculté de droit avec d'aide avant et qui vont la voir aujourd'hui c'est la même faculté avec les mêmes fondations les mêmes fondements mais ça n'a absolument rien à voir avec la faculté ça n'est qu'à voir donc on a on a fait une faculté neuve avec avec une faculté ancienne et tout est en train donc c'est possible de construire sur un certain nombre de fondations mais à contre à condition que ces fondations soient robustes soient justes et soient vraiment un accès pour le dernier point de sur cette méthode c'est que l'ancien lorsqu'on on me pose la question mais quelle différence entre nouveau modèle et ancien modèle on parle de nouveau modèle ça veut dire qu'il y a un ancien je n'ai pas le temps d'approfondir ça mais ça peut revenir dans la discussion moi je résume et dans la commission on l'a fait on l'a je reprends là une discussion intense qu'on a eu au sein de la commission l'ancien modèle était un modèle exclusif qui fonctionnait sur la logique où on fait de la croissance pour quelqu'un on ne peut pas faire la répartition la répartition peut attendre d'abord qu'on ait un taux de croissance élevé une richesse incrue et on pourra partager on pourra partager on fait d'abord de l'exportation un modèle exportateur d'abord on a des devises et et par la suite on pourra recentrer l'activité économique sur le marché euro c'est un modèle qui fonctionne qui fonctionne avec ou ou ça ou si ou ça le nouveau modèle de développement est un modèle qui adopte la démarche on peut faire les choses en même temps non seulement on peut faire les choses en même temps mais si on les fait en même temps le résultat sera neutre si on fait de la croissance et de la répartition en même temps c'est la croissance qui va en bénéficier la richesse va augmenter et un certain vertueux va s'installer donc on est la même chose sur le marché local le marché le marché externe etc donc on est si vous voulez la car la caractéristique de l'actuel du nouveau modèle de développement c'est un modèle qui intègre il est dans l'intégration il est dans le en même temps et il n'est pas dans le il est dans le et on peut faire les deux en même temps j'ai parlé bon j'ai parlé de qu'un très dénudie que j'ai dépassé alors je vais aller en style télégraphique vous pourrez revenir sur pour moi ces éléments les éléments de méthode sont essentiels parce que le reste c'est un contenu que vous pouvez retrouver tous je vais passer rapidement le modèle développement en fait moi je dirais le politique c'est une voie marocaine de développement plutôt qu'une voie marocaine de développement on pourrait chercher désespérément à qualifier le nouveau modèle de développement est-ce qu'il est libéral est-ce qu'il est internationaliste on peut chercher désespérément à trouver dans la revue de littérature les économistes sont triants dans la littérature on peut chercher longuement le sous-jacent théorique est-ce que c'est néoclassique est-ce que c'est sous-jacent est-ce qu'il est institutionnel je vois c'est je crois qu'il a écrit un article dans lequel il dit oui mais quel est le sous-jacent théorique sous-jacent théorique ce modèle il doit se fonder sur une théorie paradigme économique et bien vous pouvez chercher est-ce qu'il est néoclassique qu'est-ce qu'il est institutionnaliste qu'est-ce 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 marxiste sénien etc vous n'arrivez pas à un résultat il ne s'agit pas d'une thèse et la commission en tant que totalité se doit de rester agnostique sur le plan théorique pas X membre de la commission avec sa théorie et on va prendre la théorie dont ses idées participent non elle doit transcender les parties de prix des membres le travail de la commission le travail général doit transcender les parties de prix chacun a ses parties de prix mais ses parties de prix doivent se dissoudre dans une volonté plus générale la voie marocaine ne peut être prescrite par la théorie mais c'est le résultat d'une volonté générale moi je pense qu'il existe une école marocaine d'économie pas besoin de chercher Dari Rodri Williamson ou Fidman il y a une école Blal Mohamed Babé avec pas tous les cités mais qui le nouveau neige marocaine l'école marocaine le nouveau projet de développement dans sa réflexion sur les questions économiques il s'adosse à l'école marocaine pas du tout à une doctrine alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a sur le plan économique d'abord il y a une nouvelle doctrine de l'État jusqu'à présent nous n'avons pas de doctrine nous avons même eu des politiques depuis le programme d'ajustement structurel de relégation de l'État dans une position minimale depuis 80 ça continue avec les années 90 on est rentré dans une ère néolida tout au marché quand on quand on parlait quand on parlait de l'État c'était chouement c'est chouement ça va aller parce qu'on était dans une configuration là nous avons aujourd'hui un document officiel qui dit l'État a des rôles à jouer à une place importante dans l'économie et dans le développement l'État fort et juste société forte et dynamique alors l'État dans ses rôles ils sont énumérés ils sont écrits noir sur blanc l'État stratège l'État régulateur l'État investisseur l'État développeur l'État protecteur l'État entrepreneur ce n'est pas des mots ce n'est pas des mots creux ils donnent une réalité sur laquelle ce sont des mots peut-être mais des mots performatifs demain quelqu'un qui me dit l'État je peux lui réposter l'État il est il a un rôle central c'est dans le nouveau modèle je peux me référer avec trois modes d'organisation économique secteur public secteur privé un tiers secteur ces trois niveaux correspondent à des intérêts différents à des sphères d'intérêts ou à des catégories de droits de propriété le secteur public pourquoi ? parce qu'il y a un droit public il y a un intérêt général il y a un intérêt national il faut qu'il y ait l'acteur qui défend cet intérêt général le privé bien entendu bien entendu les intérêts privés doivent être pris en charge sécurisés etc tu l'as fait il y a il y a une autre sphère qui nous relève ni du public ni du privé c'est du commun c'est du coopératif c'est du solidaire et c'est le troisième secteur le troisième secteur on peut considérer que c'est une des innovations du nouveau rapport du nouveau rapport sur le nouveau modèle des délais étant entrepreneur et actionnaire je crois que la réforme a déjà démarré la réforme sur les établissements et entreprises publiques distingue les établissements marchands et non marchands les marchands ils doivent ne plus dépendre des subventions de l'État ils doivent se débrouiller tout seul et rapporter de l'argent au budget de l'État ils doivent se transformer en société mais toutes les entreprises et établissements publics non marchands ils doivent rester avec une rentabilité qui n'est pas une rentabilité financière ou économique ou sociale et avec une mission une mission donc des entreprises qui vont devenir des entreprises à une mission mission sociale l'État entrepreneur l'État actionnaire va parler secteur privé l'objectif si vous voulez c'est de faire passer de 35% de l'investissement global à 65% aujourd'hui c'est le public qui fait 65% et 35% investissement privé dans l'investissement global pas un choc de compétitivité et j'insiste un nouveau deal un nouveau deal avec le secteur privé qui est fondé sur la conditionnalité la conditionnalité des incitations et des subventions les incitations les subventions n'iront pas à toutes les entreprises elles iront vers les entreprises qui investissent dans les nouveaux secteurs qui prennent des risques qui produisent de l'emploi qui prennent l'emploi qui font de l'innovation et qui font de la recherche des gens ce sont des éléments des critères des conditionnalités c'est ce que Mariana Mazocato a fait la conditionnalité le bâton et la carte dans son ouvrage l'État entrepreneur tiers secteur donc il doit passer de 2% actuellement à 8% de PIB en France et en Espagne nous sommes à 10 et 12% de PIB l'informel la parlance pour un salarié elle doit baisser de 60% à 10% ces objectifs que vous trouvez argumentés dans le cas de la macroéconomie je vais dire que c'était une inflexion importante le cas de la macroéconomie c'est écrit aussi noir sur blanc le cas de la macroéconomie qui va définir les politiques publiques végétaires monétaires fiscales etc est un cadre qui doit être tiré par le développement et non pas comme avant par la croissance il y a une différence notable quand on a un cadre macroéconomique qui veut juste augmenter le taux de croissance c'est l'objectif unilatéral entre avec un cadre macroéconomique qui vise au-delà de la croissance qui vise le développement et on sait que le développement peut favoriser la croissance peut donner la croissance et que l'inverse n'est pas vrai la croissance ne dépouche pas automatiquement sur le développement donc le cadre macroéconomique il est là aussi c'est c'est une c'est une c'est une doctrine une doctrine d'élaboration des politiques publiques un cadre macroéconomique tiré par le développement page 98 à 100 par exemple dans juste un élément qui peut intéresser les économistes dans le dans le rapport il est dit que comment on comment on évalue un peu l'économie marocaine on l'évalue par des modèles la banque centrale on a des modèles le ministère des finances il a des modèles le haut commissariat au plan et en général quels sont les modèles qui sont utilisés ce sont les modèles d'équilibre général calculable stochastique dynamique toujours les mêmes et les mêmes ce sont les modèles qui sont prescrits par les institutions financières et internationales pas d'autres or lorsqu'on regarde un peu ces modèles qu'est-ce qu'ils qu'ils représentent comme réalité ils représentent une réalité partielle de l'économie d'économie marchande qui est évaluée qui est sur lesquelles il y a des indicats mais il y a des pans entiers de l'économie qui ne sont pas pris en cours par ce monde dans le rapport on dit il faut qu'il y ait un pluralisme des modèles il ne faut pas qu'on travaille et qu'on définisse des politiques publiques à partir d'une seule doctrine et d'une seule idéologie des modèles et on propose justement de 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 multiplier les approches en termes de modélisation ça ne peut que enrichir ça ne peut que faire prêter la vision qu'on peut avoir dans l'économie donc les modèles les modèles macroéconomiques politiques budgétaires le rapport le rapport propose de desserrer la contrainte budgétaire imposée par le consensus de Washington d'optimiser les dépenses budgétaires et d'aller vers une gestion plus active de la guerre politique monétaire le modèle propose un mandat dual de la banque centrale aujourd'hui il n'est pas dans un mandat dual c'est là aussi la doctrine orthodoxe l'orthodoxie veut que la banque centrale mise l'inflation que l'inflation rien que l'inflation dans le rapport il est dit il faut passer au mandat dual il faut que la banque centrale définisse une politique pour le développement il ne faut pas qu'elle se limite uniquement à avoir un oeil uniquement sur l'inflation non-adaptation des règles macro-éducation politique fiscale les dépenses fiscales il faut les revoir l'impôt sur le patrimoine productif il est il est mentionné l'impôt sur le patrimoine non-productif un peu sur la fortune il est mentionné nous avons eu deux ou trois peut-être partis politiques qui ont mentionné ça dans le débat au sein de la commission il est paru dans ce débat dans un consensus d'argument il est paru essentiel que justement il y ait pour financer justement la solidarité et la protection sociale qu'on institue un impôt sur le sur le patrimoine on a remarqué que le consensus de la commission est plus fort que le consensus démocratique puisque on a voté la loi cadre sur la fiscalité et il n'y a pas ça voilà voilà tout à l'heure j'ai dit que le consensus auquel la commission a abouti il peut il peut dans la réalité il peut il peut être moins fort si on on l'espère que dans dans que le débat élève le consensus le consensus qui a l'impôt sur le revenu il est beaucoup d'éléments qui définissent une progressivité progressive de l'impôt pour justement soulager les catégories les plus défavorisées pour redonner vie aux classes moyennes et augmenter le taux marginal sur les sur les hauts revenus l'impôt de solidarité sur le patrimoine en continu productif reconduction des contributions sociales sur les hauts bénéfices et revenus taxe intérieure de la consommation sur le produit aussi et il y a une politique dans ce cas une politique de protection sociale revéliminement de dignité on l'a retrouvé aussi dans les propositions des partis politiques le registre social unique la lutte contre la fraude sociale pour la transformation productive je passe très rapidement là aussi il s'agit d'une transformation de l'économie transformation productive donc aller vers une économie productive tout la charge que ce mot contient donc une transformation productive tirée par le développement ce n'est pas la transformation structurelle à la redrique vous pouvez comparer si vous regardez un peu comment définir la transformation structurelle si vous regardez la transformation productive qui est proposée par le mouvement de l'économie moi de mon point de vue elle est beaucoup plus je crois que c'est c'est quelqu'un qui l'a écrit en commentant un peu il a dit c'est la grande transformation j'ai plus d'une transformation productive que d'une transformation structurelle à la ronde c'est un choix stratégique ça a été rappelé par par les ministres en silo aucune souvent très peu de convergence et de cohérence entre les états et les traduits sectoriels dans le rapport il est dit qu'il faut que cette politique de transformation productive donc multisectorielle soit placée sous l'autorité du chef du gouvernement c'est le chef du gouvernement qui fixe la politique générale de transformation productive pour les et non pas évidemment les différents départements sectoriels je termine dans 5 mille si tu permets moi je passe sur l'industrialisation comme moteur l'industrialisation comme moteur de la transformation aujourd'hui 10% seulement d'entreprises sont dans l'industrie contre 21% dans la construction 28% dans le commerce et 41% dans les services 8% de cas de moyens sont dans les entreprises et les industries contre 20% dans les pays émergents 6% fond de la recherche et développement etc. le rapport définit un nouveau régime industriel fondé sur le mais d'une barrage alors tu as rappelé une nouvelle substitution entre importation on y revient et on va avoir une nouvelle évolocalité absolument évidemment de ne pas dans les années 60 le Maine du Maroc est fondé sur le savoir l'innovation la qualité qualité du travail qualité du produit qualité du processus les normes les normes sociales les normes environnementales la responsabilité sociale donc tout le travail décent le travail décent c'est ce qui va le Maine du Maroc avec une autre valeur technologique comme contenu de l'industrie avec un investissement à effet de levier et multiplicatif plus élevé public et privé dans les secteurs stratégiques et d'avenir l'éducation la santé la culture l'énergie les énergies renouvelables numériques économies bleues la logistique la préférence nationale un système national d'innovation De quoi je termine le principe de la souveraineté économique Il y a le Covid et le Covid effectivement il a donné à une prolongation au travail des travaux de la commission à quelque chose malheureusement le Covid a montré justement l'importance de la souveraineté économique et stratégique au niveau alimentaire au niveau agricole au niveau énergétique au niveau culturel etc. Donc c'est il y a des secteurs qui sont sanctuarisés les secteurs stratégiques sont sanctuarisés pas venir demain et dire bon on va les privatiser on va les donner au sujet la éducation stratégique avec une nouvelle forme d'approche une approche en termes de co-planification ou planification participative et on confie cette co-planification stratégique au commissariat de co-plan et lui il est dans la prospective stratégie de long terme la direction des études financières du ministère de l'économie se spécialise avec la banque centrale sur les prévisions des taux de terme mais nous avons besoin d'investissements pour faire de la stratégie de long terme sur le groupe avec une planification un retour à cette on est dans une on est rentré dans un monde avec des incertitudes radicales par conséquent il faut une planification stratégique je termine par le financement rapidement il y a une stratégie volontariste de finance quand tout est grande stratégie il faut faire une mobilisation de l'épargne une mobilisation de l'argent une mobilisation mobilisée mobilisée pour faire réussir une stratégie volontariste de développement 4% de prix par an la période d'amorçage amorçage il distingue entre la période d'amorçage 2022-2025 4% de prix du point d'effort d'investissement plus de 10% à l'horizon de l'économie l'amorçage l'amorçage doit se faire par l'État il n'y a que l'État qui puisse le faire je ne comprends pas d'autres possibilités principalement par l'État l'amorçage par l'État avec la politique budgétaire alignée sur les objectifs de l'économie de développement une revue stratégie des dépenses l'endettement l'endettement c'est pour l'amorçage des grands projets des projets structurants des projets productifs donc c'est un endettement vertueux ce n'est pas un endettement pour faire l'importance et c'est limité justement à cette phase d'amorçage pas l'endettement qui va continuer qui va filer au-delà de cette phase d'amorçage ensuite à partir de cet amorçage qui doit être très très fort il y a une dynamique qui va s'installer sinon 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 on aurait raté le la phase d'amorçage il ne faut pas rater cette phase elle est essentielle les objectifs de 2035 dépendent en grande partie de cette phase d'amorçage il faut que ces projets partent il faut que cet investissement soit mobilisé il faut que de nouvelles compétences un nouveau leadership pour pour faire démarrer faire démarrer le nouveau modèle de développement et amorcer cette dynamique auto-entretenue de transformation avec un taux de croissance de 6% de 6% à partir de 2025 et de 7% à partir de 2030 qui fait créer la page 154 là l'état actionnaire dont on est en train de faire une réforme d'emberture va jouer un rôle important le fonds stratégique est né en place justement pour cela une banque publique d'investissement doit se mettre en place pour favoriser cette dynamique auto-entretenue évidemment le partenariat privé public les investissements directs étrangers le marché de marché des capitaux mais tout cela ne peut venir de manière plus massive que si justement on a mis en place sur le comment je n'ai pas le temps de le développer mais tu en as parlé le pacte le pacte et le mécanisme je pourrais si les publics le souhaitent je pourrais revenir un peu sur ça moi je suis limité bon vous avez le méthodologique généraux pour qu'on prenne un peu tout ça et sur les aspects économiques donc plein plein d'autres sujets que je n'ai pas du tout évoqués qui sont là merci par une citation de conflitus que j'aime il dit pour déplacer une montagne il faut commencer par déplacer une pierre est-ce qu'on peut déplacer cette montagne je l'espère et je vous donnerai la parole pour pour la volatilité pour répondre voilà Najib il a été tourment vous avez à peu près 55 minutes d'intervention si bien merci mon cher j'espère que vous allez donc accepter le prolongement de cette café merci bien merci mon cher Kamel je ne vais peut-être pas parler une heure mais un peu plus que d'un minute quand même en tout cas je vais essayer en tout cas je te remercie d'abord pour ma présentation qui a besoin d'être un peu mise à jour je dis toujours que je suis un jeune retraité aussi actif que par le passé mais donc il y a pas mal de choses qui du coup doivent être mises à jour alors j'aimerais d'abord mon rôle c'est de discuter le rapport et donc je voudrais quand même d'abord exprimer un sentiment franchement un sentiment de plaisir je suis content de m'exprimer d'avoir ce débat parmi au sein de notre association marocaine de sciences et de la mémoire en famille et je dirais aussi d'avoir ce débat avec notre délevé qui est je dirais avant tout et par-dessus tout un ami nous n'avons pas que des affinités amicales nous avons aussi je pense des affinités intellectuelles nous avons je crois des valeurs communes nous avons eu probablement probablement je vais y arriver probablement aussi souvent mais moi c'est souvent des positions connues et donc je ne voudrais pas je sais bien que et crois-moi parler parler aux membres de la commission est infiniment plus facile que de parler à l'ami parce que je le dis de prime avant je ne veux pas être dans cette situation de quelqu'un qui va considérer que parce que ce rapport est tellement problématique que forcément cela altère la qualité des personnes qui le font loin de moi cette idée je ne veux pas y être j'ai toujours dit que je considère ce travail et je suis toujours fait la différence entre les membres en tant que tels qui ne méritent que respect et amitié et le rapport lui-même simplement je peux croire que à un moment je peux comprendre que l'on puisse faire des appréciations différentes quand on vient de l'écouter et si vous voulez je peux comprendre que on puisse être dans cette posture de quelqu'un qui se dit oui après tout on a essayé tellement de choses ça a le mérite d'exister allons-y même si on le sait on le répétera j'avais assez cette aventure est encadrée de bout en bout par le système et donc si vous voulez moi je suis là je dirais simplement pour alors pour discuter pour expliquer pour dire pourquoi et comment et comment alors les fondamentaux du système étant toujours aussi présent aussi pesant et bien ce n'est pas jouable ce n'est pas viable ce n'est pas fiable évidemment je vais essayer donc et je dirais même les bonnes intentions les meilleures bonnes intentions qui sont très abondantes dans ce rapport malheureusement ne peuvent que se fracasser sur les je dirais les rochers du dogmatisme et de l'autorontisme alors peut-être que le deuxième point en observation que je voudrais dire c'est tout simplement je voudrais simplement dire que toi comme moi depuis le 25 mai on a beaucoup parlé en public on sait exprimer donc je suppose sincèrement je ne souhaite pas reprendre simplement j'aimerais que dans cette rencontre on puisse aller plus loin et donc à chaque fois partir considérer que les gens commencent savent nos thèses savent ce que nous racontons sur telle ou telle chose mais par contre ils veulent profiter de cette occasion pour aller plus loin pour essayer de comprendre le pourquoi et le comment des choses voilà un peu la disposition dans laquelle je me trouve et avec laquelle je voudrais avancer ce diable alors je vais organiser un peu disons ma discussion autour de trois groupes de questions de questionnement la première ce sont des questions de méthode ce sont des questions de méthode méthodologique la deuxième ce sont des questions de débat non en débat les questions en débat et puis la troisième ce sont des questions de perspective si vous vous prêirez en perspective voilà méthode débat perspective alors les questions de méthode je les ai essayées tu vas voir on va se recouper sur plusieurs choses cinq questions cinq questions je vois la première elle est toute triviale chacun peut aisément constater qu'on a là le travail appréciable un livrable comme tu dis qui est composé d'un rapport général de 170 pages un rapport un résumé de 16 pages des annexes deux documents annexes de 46 je crois et un autre de 350 pages et puis j'ai l'outré il y a des interventions des membres de la commission depuis le début les membres de la commission se sont exprimés et tu me permettras et je le montrerai que de ci et de là il y a quand même plus que des nuances et ce que tu exprimes en particulier personnellement toi personnellement en tant que membre mais tu es l'ordre d'énergie tu exprimes une sensibilité et la manière avec laquelle aussi il n'y a pas que le fond et aussi la forme tu exprimes les choses d'une manière qui est quelque part tout de même décalée par rapport à ce qui est écrit ce qui est écrit dans les documents alors je dirais si vous voulez c'est classique un livre c'est une synthèse un rapport général et puis des annonces et je voudrais la clarité des choses je ne veux prêter de mauvaises intentions à personne et on sait dans ce titre d'exercice le message les messages essentiels on les met dans les résumés parce qu'on sait que 80% des gens vont lire le résumé les choses importantes sont dans le rapport général et les choses annexes c'est vraiment annexes ça veut dire annexes au sens des choses qui sont secondaires auxiliaires voire mineures on les renvoie dans les annexes c'est une méthode de gestion de ce type de livre et tu l'as dit dans une commission il y a différents points de vue mais au dessus il y a le gestionnaire en chef du livrable et le gestionnaire en chef du livrable gène de cette manière les choses oui bien sûr que vous que on n'a pas parlé de la réforme fiscale dans le rapport général ou encore moins dans le résumé il faut dire quelque chose sur la réforme fiscale allez une note annexe à la page 330 du rapport annexe numéro 2 bon bon et après dans le débat public on va venir dire mais bien sûr qu'il y a la réforme fiscale mais bien sûr qu'il y a ceci alors moi j'aimerais être clair avec vous très sincère moi je vais apprécier ce que je vais apprécier d'abord à partir du rapport général c'est ce qui me semble le document fondamental ce qui n'est pas dans le rapport général et qui se retrouve ailleurs n'est pas inexistant je ne dis pas qu'il est inexistant mais je dis qu'il dit l'ordre du coup on reviendra sur la question des préférences cela dit l'ordre des préférences l'ordre des propriétés l'importance de ce que cela représente alors non sur consensus peut-être mais en tout cas il y a une hiérarchie dans les documents et cette hiérarchie est à un sens bien ça c'est le premier point alors le deuxième point pensée marocaine oui c'est un rapport de qualité fait par des marocains pour des marocains je suis le premier à m'en réjouir nous qui avons dans cette association tellement déploré cette manie que nos responsables ont de passez-moi l'expression de délocaliser ou de 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 sous-traiter de sous-traiter nos cerveaux chez des étrangers on ne peut que se réjouir les enfants un ce n'est pas une première on a parlé du rapport du cinquante-là marocco-marocain impliquant beaucoup plus de personnes d'ailleurs beaucoup plus de rapports beaucoup et aussi d'autres rapports le rapport d'abondation de l'acrémonie de 2010 marocco-marocain ici n'est pas le plus à moi moi je dirais que il y a il y a l'envers et il y a le revers le fait qu'un rapport puisse être rédigé dans les conditions que je constate et je reviendrai en pleinement dans ce contexte le fait que le rapport soit fait par des marocains peut-être peut comporter un biais quel est ce biais disons-le clairement oui nous savons penser heureusement nous savons ce que nous avons à dire nous savons aussi ce que nous pouvons dire nous ne savons pas ce qui est permis de dire ce qui n'est pas permis de dire je veux dire par là que soyons clairs et tu as été très honnête et j'en pense d'ailleurs tu as tout dit tu as tout dit quand tu as dit que nous sommes nous travaillons dans un cadre institutionnel accepté qui est encadré par une constitution celle de 2011 et à la limite on a tout dit à partir de ce moment et j'ai fait y revenir plusieurs fois mais il faut savoir qu'au-delà d'ailleurs du texte nous sommes aussi dans un dans une pratique et nous ne nous mentons pas à nous-mêmes nous savons ce que nous pouvons dire et nous savons aussi ce que nous ne pouvons pas dire nous ne pouvons pas tout dire moi je ne veux pas tout dire et la constitution d'ailleurs ne me le permet pas et donc quel est le problème le problème c'est qu'il me semble qu'on a intériorisé l'autocensure on a intériorisé l'autocensure on a d'une certaine façon intériorisé les lignes rouges et les lignes rouges dont tu parles jamais je ne le doute pas une seconde compte tenu de la qualité des personnes dans l'instance fermée fermée qui est celle de la commission ben oui bien sûr que vous vous êtes tout dit que chacun s'est exprimé en dehors des lignes rouges oui est-ce que pour autant ce débat dans sa pluralité dans sa diversité se retrouve dans ce document non et alors j'y reviendrai aussi longuement sur ces différentes questions de lignes rouges et d'autocensure tout simplement bien alors la troisième question c'est la voie marocaine du développement la voie marocaine du développement alors je répète des choses qui sont connues on ne va pas dans le rapport il y a trois éléments trois principes un priorité au fond dans le taux du développement l'éducation la santé la durabilité etc le développement qui ne se réduit pas à la croissance évident non pas évident pas sûr la recherche optimale et dynamique entre état marché entre public privé efficacité il y aurait un débat là-dessus je n'ai pas le temps parce que je vais aller à un point très important autant je peux te suivre sur le O qui est exclusif est-ce pour autant que le E est inclusif est-ce qu'il n'est pas au contraire qu'il ne peut pas au contraire être tout simplement anesthésiant stérilisant c'est une question c'est un débat mais je voudrais en fait aller au troisième point qui me paraît parce que tout ça je ne vois pas où est la particularité quel modèle entre guillemets de développement de ce nom ne cherche pas les fondamentaux du développement ne cherche pas le développement plutôt que la croissance ne cherche pas le meilleur équilibre entre états et tout ça il n'y a rien de particulier par contre le troisième point est particulier c'est quoi ? alors on lui dit c'est l'articulation des différentes temporalités du développement et alors pour restituir je pense que c'est important quand même de le dire alors on aurait on aurait une distinction entre ce qui est stratégique des choix stratégiques de long terme et ce qui serait des programmes des politiques publiques de court terme et alors à la limite tout ça c'est pas là ce qu'il y a là où on veut il y aurait une particularité marocaine si qu'on lui dit qu'au Maroc il y a une institution qui est intemporaine la monarchie est une institution intemporaine et parce qu'elle est simplement intemporaine c'est ça qui est intéressant parce qu'elle est intemporaine et donc qu'elle transcende les quinquennats elle aurait le privilège l'exclusivité de définir les choix stratégiques on ne lui demande pas par exemple au moins une autre condition qui serait d'être simplement démocratique nous c'est répété à plusieurs reprises la monarchie est intemporelle et parce qu'elle est intemporelle elle fixe les choix stratégiques et alors du coup du coup qu'est-ce qui reste au gouvernement en principe mais il reste la gestion des affaires pour vous il reste les problèmes la mise en œuvre est-ce que là je vous assure là on est dans des choses de faux dures est-ce qu'on imagine un système disons simplement là maintenant il va y avoir des élections est-ce que vous imaginez vous présentez devant les électeurs pour leur dire vous savez vous allez voter pour nous on va aller au parlement on va aller au gouvernement on va mettre en œuvre des programmes qui ont été décidés ailleurs c'est ça est-ce que est-ce raisonnable est-ce jouable peut-on convaincre les citoyens de cette relation peut-on convaincre les citoyens d'aller voter du simple été d'adhérer justement je reviendrai sur la question du consensus alors je pense que là réellement là c'est une particularité de la voix barocaine mais qui est extrêmement dangereuse j'y reviens à différents niveaux alors on est en fait c'est là où je vais arriver à Kenneth à Rowe et à Habermas je pense qu'effectivement alors soyons clairs d'ailleurs comme j'ai dit je me base aussi sur tes spiritualités tu as fait plusieurs papiers dans différents journaux et donc j'ai repris aussi des passages de ce je pense que le débat gagne effectivement à éclairer alors quelle est la question on dit que la réponse alors d'abord le problème le problème c'est le fameux théorème d'impossibilité les choix collectifs ne sont pas réductibles à la somme de choix des individus et on sait que Kenneth A.Rowe en fait a simplement repris ce qui était imprémis simplement une intuition de condorser deux siècles pratiquement avant et le théorème de d'A.Rowe en vérité qu'est-ce qu'il signifie c'est intéressant il est en même temps une sorte de titillement de remise en cause des hypothèses du marché qui ne marche pas dans sa démonstration ni en même temps c'est tout de même curieux de solliciter Kenneth A.Rowe parce que d'abord alors d'abord c'est un des fondateurs de ce qu'on appelle l'école néoclassique dite moderne avec Debreu etc. c'est lui qui dit le général c'est lui ensuite une lecture rapide et d'ailleurs tout simplement le débat j'avais lu quelque part que le théorème d'impossibilité a donné lieu à quelques 4000 articles en 40 ans c'est vous dire que c'est pas maintenant qu'on va régler cette question mais là aussi ce qui est important c'est de comprendre qu'en réalité l'idée essentielle c'est quoi ? c'est de montrer que l'État ne peut pas régler les problèmes de la population c'est ça le fond du problème puisque l'État il ne peut pas émettre des politiques qui agrègent de manière cohérente les préférences des individus puisqu'il ne peut pas le faire écoutez donc ces politiques sont forcément mauvaises le corollaire idéologique n'oublions pas que la théorie d'Aro a connu son apogée je le disais avec l'apogée de la théorie de l'œuvre aussi c'est dans les son théorème d'impossibilité en fait dans les années 50 mais la reprise c'est quand il a eu je crois son prix Nobel au début des années 70 je crois que ça devait être 71 ou 72 et qu'ensuite ça ça a convergé dans les années 80 avec de ce que j'appellerais le délire néolibéral et d'ailleurs c'est quand même ces travaux-là qui ont donné ensuite lieu qui ont ouvert la voie en fait au public choice à ce qu'on appelait la théorie de ne pas de chose la théorie des choix publics ou choix collectifs ou choix sociaux il y a plusieurs afiliations et je dirais la théorie alors avec Ducanal Lucas Touloc c'est tout ça ça a donné lieu et on le sait on ne le sait que trop ça a donné lieu à un certain nombre de délires à des délires une bueuse notamment les fameuses fonctions d'utilité du divorce du mariage du suicide on a trouvé des fonctions d'utilité du suicide bon si vous dire qu'on est il me semble il me semble sincèrement qu'on est très 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 loin tout de même de ce qui devrait être un environnement je prends j'accepte parfaitement l'affirmation que tu as affirmé que bon il n'y a pas de paradigme encore que en soi le fait qu'un dit modèle n'est pas de paradigme pose problème enfin je peux accepter mais là qu'est-ce qu'on va chercher et est-ce que en disant que un et c'est ce qui est écrit clairement un il n'y a pas d'expression d'agrégation des préférences individuelles les préférences individuelles ne rejoignent pas l'intérêt de l'exil etc donc c'est la possibilité et en ayant faisant appel à Aro qu'est-ce qu'on veut montrer est-ce que c'est cela l'arme argumentaire je vais arriver à l'argumentation est-ce que c'est ça l'arme argumentaire alors précisément pour ce qui est de l'argument c'est-à-dire le consensus et effectivement Habermas parle de l'argument et même il parle du meilleur argument du meilleur argument mais Habermas parle dans un contexte déterminé et tu l'as dit lui son contexte c'est ce qu'il appelle d'ailleurs la démocratie délibérative la démocratie délibérative et d'ailleurs où évidemment il y a le processus délibératif il y a l'importance des médias très importante très bien ça c'est le monde d'Abermas est-ce que c'est le nôtre ? Peut-on imaginer faire appel au consensus d'Abermas à partir des réalités du débat public du débat public que nous avons où est-ce que nous avons un débat public ouvert ? nous l'avons dans des associations comme celle-ci oui heureusement mais vous avez des choses concrètes les médias officiels est-ce que quelqu'un a assisté a vu un débat comme celui que nous avons ici est-ce que quelqu'un a vu assister à un débat contradictoire entre des membres de la commission et d'autres personnes qui ne sont pas dans la commission qui peuvent avoir des points d'étre malheureusement on a fait comme avant comme toujours c'est-à-dire que les médias se sont chargés de verrouiller et on a fait comme on l'a fait toujours de la propagande de la com de la com et d'ailleurs évidemment encore une fois loin de moi l'idée de dire ou de laisser penser que les membres de la commission sont sont parties prenantes de cette je dirais de la mascarade médiatique officielle non je ne dis pas cela mais tout de même qu'on ne vienne pas connaissant cette réalité-là qu'on ne vienne pas nous dire fondé c'est parce que c'est un cheminement théorique il y a le théorème d'impossibilité pour y répondre il y a le consensus et le consensus c'est la démocratie délibérative c'est ça le montage mais où est-ce qu'il fonctionne au Maroc où est-ce qu'il fonctionne comment est-ce qu'il fonctionne où est-ce qu'il fonctionne la démocratie délibérative et donc comment peut se construire le consensus en vérité moi j'ai envie tout de suite de dire une chose très simple et ça je veux dire quand on lit les documents on a on a vraiment en fait on a juste envie de dire oui mais en fait il faut choisir c'est tout parce que le modèle qui est proposé je reviendrai notamment avec le pacte social et le fameux mécanisme en réalité on est dans un modèle de despotisme et on va dire si on veut être gentil éclairé et c'est vrai d'ailleurs alors oui justement on parle alors il parle d'ailleurs de soit le dictateur soit le divin le divin c'est-à-dire que une autorité divine qui aussi peut avoir ce rôle de je suis dieu je dis je dis je fais le consensus ou alors je suis le dictateur je fais le consensus bon mais mais les despotistes il y a des cas des exemples de despotisme éclairé Taïwan Singapour la Corée etc qui sur le plan économique ont produit des résultats incontestablement mais alors au moins qu'on le dise clairement si c'est ça le chemin qu'on le dise moi je a priori je peux discuter tout mais ce qui est gênant c'est qu'on donne tous les éléments constitutifs du despotisme et on ne le dit pas et au contraire on reste accroché à la démocratie où je dis il y a la voie du despotisme il y a la voie de la démocratie mais la démocratie elle est indivisible c'est tout il n'y en a pas 36 il n'y a pas 36 façons d'être démocrate 3 4ème point le modèle le modèle en fait que il y a eu un débat dès qu'on a commencé à parler de nouveaux modèles de développement on a tout sué vu qu'il y a il y a quelque part un problème je ne vais pas revenir parce que le débat a été échec qu'est-ce que ça veut dire modèle quel est le sens etc tout ça il n'est pas on s'attendait à ce que dans ce rapport il y a quand même une explication c'est juste pour lever des équivoques non nous on m'a été oui on sait qu'on s'est posé des questions sur le concept nous ce qu'on veut dire par modèle c'est ça et ça c'est tout ça n'a pas été fait oh ok dans les textes dont ton texte en particulier tu dis que ça n'a pas été défini donc de façon explicite mais tu dis que ça a été l'acception c'est plutôt celle des sciences humaines et sociales de la macroéconomie c'est-à-dire une représentation je cite une représentation simplifiée et focalisée et formalisée pardon formalisée de la réalité bien là encore je ne peux pas ne pas constater quand même je suis un peu surpris c'est curieux c'est moins qu'on puisse dire pourquoi ? parce que ici dans cette bien évidemment tu l'as dit nous sommes dans la pluralité mais il nous sommes au moins je veux dire les années que nous sommes je ne crois pas en tout cas que nous faisons partie d'une école qui mystifie le modèle écolométrique je dirais précisément précisément parce que justement ce sont des représentations grossières grossières je dirais de la de la réalité ce sont des représentations tu l'as dit partielles j'ajouterai en parlant des modèles de banque etc je dirais ce sont des représentations partielles et partielles combien de fois nous avons discuté les fameuses hypothèses quelquefois sur le comportement du fameux économicus qu'il soit consommateur producteur investisseur combien de fois donc ce n'est pas notre école avec le respect attention qu'on soit clair nous n'avons jamais dénigré l'intérêt des modèles ça permet d'éclairer ça permet d'accompagner ça ne dit pas la réalité des choses et donc là aussi je suis un peu étonné honnêtement je dis pourquoi cette approche pourquoi cette explication pourquoi cette 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 parenté est-ce que le nouveau modèle se veut cette représentation justement cette représentation simplifiée grossière est-ce avec cette représentation qu'on va comprendre la complexité de la réalité pour lui trouver aussi des solutions qui sont complexes également est-ce que nous avons besoin de cette approche donc j'ai des questions sincèrement je suis perplexe dernier point dernier point l'absence alors je dirais en français de comparabilité en anglais si vous voulez de belge parti là aussi c'est étonnant parce que lisez tous les rapports que vous voulez un rapport généralement de cette nature ben oui il fait il présente des cas quel est l'intérêt des cas justement c'est de tirer des leçons de ce qui a marché et aussi de ce qui n'a pas marché et ensuite ben de s'en respirer rien 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 alors bon moi j'ai ma petite idée je ne veux pas ne pas ne pas vous la livrer ici moi je me pose la question pourquoi n'a-t-on pas voulu comparer ben c'est peut-être parce qu'on n'a pas voulu ben justement puiser dans les expériences ben des enseignements que par ailleurs on ne souhaite pas mettre en œuvre je t'en dis exemple pour être clair moi l'expérience d'accord et du sud on peut en parler des heures on sait la similitude des situations du début des années 60 jusqu'au début des années 70 mais ensuite évidemment il y a beaucoup de facteurs mais je veux je focalise sur un point après je parle ça n'a pas le temps de savoir mais pour moi je considère que ce qui a fait que la Corée a pris son emballe à un moment donné c'est la formation d'une classe bourgeoise entreprenante qui a pu en tant que classe sociale prendre son autonomie vis-à-vis des états qui a réussi à avoir son propre projet de société et c'est cette catégorie que vous avez dans les plus grandes marques ou les avez peut-être les démons que vous avez fait dans votre poche ce qui n'a pas vu lieu au Maroc voilà une telle une telle étude de cas sur la Corée par exemple fatalement nous amène à nous interroger sur la nature de ce qui fait fonction de bourgeoisie dans ce pays Singapour par exemple prenons Singapour moi je me demande si un des éléments clés de Singapour c'est que l'état a été exemple l'état l'état despotique par exemple sur la question de la corruption a été très vite très tôt exemplaire de sorte aujourd'hui Singapour est un des pays classés parmi les premiers les premiers pays sur le plan des indicateurs dans la transparence etc. donc je me pose des questions est-ce qu'on n'a pas mis de côté le benchmarking parce que ça dérange parce que ça soulève des questions qu'on n'a pas envie d'approcher alors voilà pour la première la première les questions de méthode le débat le débat ben j'ai le temps hein je pense que comment ça veut dire que j'ai le temps je prends mon temps et je vais être dans la parité alors très bien le débat question du débat là aussi je vais prendre cinq points le premier point quand on voit le contenu le contenu et c'est l'absence d'une évaluation objective de l'expérience tout simplement tous les rapports de ce type tous les rapports de ce type commencent toujours par une évaluation de l'expérience non pas simplement pour taper sur X ou sur Y mais c'est pour tirer les leçons de l'expérience justement pour que face à l'avenir ben on sache quelles sont les erreurs qu'il faut éviter quelles sont les choses qui sont inspirantes et puis d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que le rapport du cinquantaine le rapport du cinquantaine a commencé par faire le bilan le bilan de cinquantaine de développement avec ce que ça a de positif ce que ça a de négatif etc et là c'est quand même déroutant de lire un rapport rien nulle part alors ça et là il doit devenir très partiel et partiel encore toujours débris mais quand même ce qui fait l'économie de ce pays ce qui fait les politiques économiques de ce pays ne figure nulle part sur les 20 dernières années c'est comme si on a l'impression que autant on est face c'est un système politique qui a fait le bilan du règne précédent mais aujourd'hui se refuse à faire plus un bilan à mi-chemin un bilan d'État c'est quand même un bilan comment comprendre comment comprendre que aucune évaluation de grand change c'est un problème comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui si on n'évalue pas sereinement je dis bien dans les grands chantiers dans les grands chantiers pas que de mauvaises choses il y a des bonnes choses mais les mauvaises choses est-ce qu'on peut je ne sais pas est-ce que c'est inscrit dans la constitution je ne sais pas si c'est inscrit dans la constitution quand on ne discute pas les grands chantiers les plans les plans sectoriels tout le monde se pose des questions l'abondance du plan national et substitution de par les plans est extrêmement problématique les accords de libre-échange aujourd'hui on est en train de les remettre en un en cause en catimini on est honte de le dire mais ce n'est pas la question la question n'est pas de remettre la question c'est d'abord d'évaluer d'apprécier d'analyser alors j'aimerais bien qu'on se qu'on comprenne quel est l'objet du point de vue de l'analyse des problèmes de l'économie marocaine je vous donne des exemples tout le monde aujourd'hui par exemple constate un paradoxe extraordinaire on a un taux d'investissement parmi les plus élevés dans le monde et des investissements qui ne génèrent ni assez de croissance ni assez d'emploi en termes économiques ça résume ça se résume à travers le fameux icor on a un icor alors quand en 2015 le rapport du HCP était sorti on était autour de 7 à 8 j'ai fait mon calcul récent on est à 12 on est à 12 quand la Corée est à 3 comment qu'on m'explique en toute objectivité je veux dire qu'on m'explique comment comprendre cette problématique là sans analyser par exemple les grands chantiers qui sont en fait le cœur de l'investissement les éléphants blancs qui jalonnent le territoire aujourd'hui les problèmes de choix d'investissement et ce ne sont pas simplement des questions de pertinence des choix c'est aussi des questions d'efficacité d'efficience je ne dis pas qu'il faut faire je ne suis pas en train de dire qu'il fallait faire absolument l'évaluation de l'expérience parce qu'elle serait bonne ou mauvaise je dis qu'il fallait la faire pour comprendre tout simplement et que sans l'avoir fait faute de l'avoir fait on ne peut pas comprendre les grandes questions de l'économie marocaine aujourd'hui on ne peut pas répondre par exemple au niveau des objectifs objectif faire passer le taux d'investissement du privé la part du privé de 35 à 36 très bien j'espère je ne souhaite que cela parce que la situation actuelle est tout simplement incompréhensible incompréhensible on est dans un pays où on cultive l'économie de marché et le secteur privé depuis 60 ans et on se retrouve avec un taux d'investissement où c'est l'État et ces établissements publics qui font les deux tiers bon j'espère qu'on y arrivera mais si on ne comprend pas au niveau des choix d'investissement qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait que j'investis mais ça ne génère pas votre taux de croissance ça ne génère pas de gros on ne peut pas avancer bien alors donc en vérité je pense que là aussi on n'a pas voulu faire on n'a pas fait et vous voyez je ne vois pas comment je peux comprendre qu'on n'ait pas abordé cette question aussi essentielle aussi utile pour l'analyse et la compréhension ben tout simplement si ce n'est tout simplement par crainte que l'analyse et donc l'évaluation ben forcément va conduire à une remise en cause c'est évident et la remise en cause est interdite on touche les lignes rouges peut-on parler d'autre chose que des lignes rouges si on trouve le moyen de ne pas parler de ce qui fait les coloniens marocains aujourd'hui est-ce que ça n'est pas s'il y a une autre explication je suis preneur honnêtement mais moi les petites possibilités je ne vois pas une autre parce qu'on ne veut pas évaluer parce qu'en évaluant on se trouverait en situation d'avoir à remettre en cause cette remise en cause n'est pas permis c'est la même chose de choix beaucoup plus fondamentaux par exemple beaucoup plus long que sont par exemple le choix pour l'économie de marché pour le secteur privé pour le tout export ce sont des choix fondateurs on le sait mais là aussi essayons de nous comprendre ce qui m'intéresse c'est le pourquoi de choses et tout à l'heure je veux aller dans le fond constater aujourd'hui par exemple comme je l'ai dit que l'économie de marché 60 ans après n'est pas arrivé à s'imposer devant l'économie de rangs ok c'est un constat et le plus important c'est de comprendre pourquoi pourquoi l'économie de marché ne s'impose pas face à la rangs voilà une grande question qui méritait quand même une réflexion plutôt que de ça ça doit s'attarder je sais bien je vais peut-être y revenir si j'entends la rante la rante c'est devenu politiquement correct et donc on en parle bien sûr tout le monde parle aujourd'hui de la rante j'ai un temps quand on parlait de la rante on disait des décauchistes maintenant tout le monde très bien mais sauf que dans ce rapport je suis désolé la rante est réduite à une expression presque insolite la rante c'est ce qui ne permet pas l'accès à un certain nombre de secteurs des jeunes entrepreneurs qui veulent investir qui veulent travailler oui mais on se retrouve devant devant une impossibilité d'accès est-ce que la rante se réduit à ça ? ça c'est oui bien sûr c'est la rante est-ce que ça se réduit à ça ? d'ailleurs c'est intéressant quand même de vous préciser moi j'ai j'ai même la page on ne dit pas par exemple les agréments les agréments qui sont là donc ça c'est vraiment l'autorité je suis le pouvoir politique je vous donne l'autorisation la pêche oncturière agréments pour transport etc on ne dit pas qu'on veut faire supprimer faire disparaître ces agréments je peux vous donner la page on dit simplement qu'il faut simplifier les procédures on voit bien qu'on est là face à quelque chose de dur pourquoi ? là encore une fois je pense que non on ne peut pas avoir de village entre nous on sait depuis longtemps que la rante la rante est une méthode de gouvernement c'est une méthode de gouvernement c'est le pouvoir politique qui consolide son assise sociale et économique en livrant des privilèges et ce faisant il se constitue une clientèle politique laquelle devient en symbiote son intérêt objectif correspond à celui du pouvoir et donc c'est une construction comment ? comment ? comment ? Paris et Doran sont restitués dans cette réalité donc j'ai dit les questions de fond pourquoi ? la même chose mais j'en ai déjà parlé je ne vais pas reprendre pourquoi ? pourquoi ? après 60 années effectivement de subvention d'encadrement de crédit bonifié etc. pour le secteur privé on arrive à une situation effectivement le taux d'investissement la part de bénédicissement privé de 35% la question encore une fois pourquoi ? au-delà du constat l'univers pourquoi ? pourquoi ? moi je pense sincèrement que là on n'a pas besoin simplement des économistes à mon avis ne sont pas très utiles franchement moi je crois que là on a besoin de sociologues d'anthropologues de géopoliticiens on a besoin on a besoin de disciplines qui vont faire le travail d'intelligence des ressources de l'essence de cette catégorie sociale de ces relations de ces liens je dirais malsains avec l'État de sa dépendance éternelle de l'État de son incapacité de se développer autrement que par l'avant prête de ses choix pourquoi a-t-elle décidé par exemple la désindustrialisation du pays pour aller dans l'immobilier c'est quand même je veux dire on ne peut pas se contenter d'expliquer ça simplement par des indicateurs économiques il faut aller dans les points et je pense que franchement la commission par exemple aurait gagné à avoir ce type d'approche ça nous aurait en tout cas fait avancer en tout cas je pense que c'est une c'est une question qui aurait mérité un travail plus approfondi deuxième point la nouvelle doctrine de l'État la nouvelle doctrine de l'État alors là aussi je vais pas tu en as parlé dans le livre l'État dans tous ses États voilà tout simplement l'État stratège développeur investisseur entrepreneur régulateur producteur je ne peux personnellement qu'applaudir on a longtemps dans ces on a été porteur de ça donc j'applaudis très bien pourvu pourvu maintenant maintenant on a tout dit sans une chose on n'a pas dit que cet État devait être démocratique tout simplement démocratique ici alors expliquons-nous je reviens simplement à la Constitution il faut qu'on parle de choses sur lesquelles maintenant parce que tout simplement les responsables eux-mêmes le reconnaissent la Constitution de 2011 n'a pas institué un État démocratique allez on veut être gentil on dit semi-démocratique en voie de mais la Constitution de 2011 est-ce que j'ai besoin d'instituer est-ce qu'elle institue par exemple la véritable séparation des pouvoirs non donc si la Constitution ne permet pas aujourd'hui d'avoir les conditions d'un véritable État démocratique et que je que je sache vous n'avez pas prévu une réponde de la Constitution d'ici 2035 bon ça n'est pas prévu donc ça veut dire quoi ça veut dire que c'est cet État-là cet État-là qui n'est pas démocratique qu'on veut ériger en État développeur stratège investisseur entrepreneur honnêtement honnêtement encore une fois je te suis quand tu dis assimiler l'État-fort à l'État-autoritaire serait-tu une réunion je ne peux comprendre mais simplement je te demande parce que tu m'expliques qu'est-ce qu'il faut quelles sont les conditions pour qu'il n'y ait pas cette réunion c'est ça la question je veux dire est-ce que dans les conditions de la Constitution je dis bien dans les conditions de la Constitution actuelle qui produit un État-autoritaire là aussi il faut qu'on s'entende si on n'est pas si tu me dis qu'on est aujourd'hui passé à un État qui n'est pas autoritaire bon alors mais il me semble il me semble que justement si on veut prévoir un dépassement c'est parce que la situation actuelle est celle d'un État-autoritaire enfin je ne peux quand même pas mettre dans ce débat-là est-ce que je dois quand même rappeler qu'à l'heure où nous parlons un journaliste est en train de mourir dans sa cellule est-ce que je ne peux pas moi en tant que citoyen là je peux balancer ma condition décoloniste j'arrive décoloniste je suis un citoyen je ne peux pas aujourd'hui ne pas parler des attentes graves il est dit même au droit de l'homme j'ai parlé de de Raïsouni qui est en train de mourir des dizaines de journalistes des dizaines des centaines de citoyens aujourd'hui quand même le département d'état américain on arrive à déplorer la situation en croyez-moi donc je répète la situation actuelle est prévisible parce que encadrée par une constitution qui n'est pas qui n'est pas prévue en tout cas pour le temps de réformer et bien la situation cette situation-là comment comment cet état-là peut il est déjà fort peut devenir encore plus fort sans être autoritaire il faut qu'on m'explique c'est tout d'autant plus que alors la déclinaison régionale est juste le Wally est le maître d'oeuvre de tout le développement dans la région là vous savez si on n'est pas dans la fiction c'est déjà ce qui se passe regardez ce qui se passe à Rabat c'est tout c'est tout à Rabat je peux vous assurer alors vous me parlez de la participation je peux vous assurer que les élus les élus ne sont pas au courant des projets ils sortent comme nous dans la rue ils voient tel projet des trucs de l'oeuvre c'est qui quoi comment démocratie délibérative je veux dire si le modèle franchement à généraliser dans les autres régions serait celui qui est déjà à l'oeuvre à Rabat et probablement ailleurs je peux vous assurer que ça c'est inquiétant c'est extrêmement inquiétant alors je alors un bon sur le secteur privé je pense qu'on a déjà dit énormément de choses là aussi je veux bien comprendre je veux bien t'écouter quand tu dis que ce n'est pas la même chose que on ne fait pas que répéter ce qu'on a déjà fait depuis des décennies c'est à dire les subventions les incitations je veux bien mais encore une fois il faut que tu m'expliques où est la rupture où est la rupture tout ce qu'on dit alors la rupture elle serait au niveau de la rue moi je suis de ceux qui disent pour me jeter à l'inter vous y êtes vous y êtes si on fait ça si peu vous y êtes c'est pas une rupture dernier point ou l'avant dernier pardon la souveraineté alors oui évidemment on ne peut pas il faut dire un mot de la souveraineté là aussi on est dans merci Covid et Covid a permis que la même chose de ce vôtre de souveraineté quand on était quelques-uns ici à le dire il y a quelques temps nous sommes des intermondialistes nous sommes des nihilistes Covid arrive la démonstration est faite très bien la souveraineté c'est très bien mais là encore une fois parce que c'est politiquement correct il ne faut pas que ça s'arrête là parce que moi ce qui m'intéresse c'est le contenu la souveraineté je veux dire dans les écrits internationaux et là un contenu souveraineté c'est d'abord la capacité de maîtriser de maîtriser ces politiques publiques la souveraineté alimentaire c'est la capacité de maîtriser ces choix de politique agricole d'abord et avant tout en fonction des besoins de la population la demande interne du marché interne c'est ça la souveraineté je vais lire souveraineté et je vais voir les deux ou trois pages qu'il y a sur la politique agricole que je sache ni le plan marron de l'air ni génération green qui va jusqu'en 2030 on est sur les deux tiers de cette à 2035 ni génération ni PNP ni génération green ne change par exemple le modèle productiviste le modèle agro-exportateur le modèle agro-exportateur qui n'a aucun des choix de politique agricole ni remise en cause par personne alors de quoi parle-t-on ? de quoi parle-t-on ? souveraineté alimentaire c'est quoi ? on continue les mêmes productions on continue les mêmes choix la même chose pour l'énergie à mon avis je veux dire une des parties les plus intéressantes mais en même temps bon sang quelle frustration logique c'est pas c'est pas émotionnel ce que je dis mais enfin quand on lit des pages sur la souveraineté énergétique et pas un mot sur Samir il n'y a pas un mot le mot la Samir et là aussi croyons-moi je ne parle pas de Samir juste pour là aussi balancer dans le débat une question c'est pas ça parce que Samir est au cœur de la souveraineté énergétique tout simplement parce que Samir évidemment nous sommes jusqu'à nouvel ordre dépendants des importations mais Samir la Samir importer le brut raffiné vous parlez de valeur ajoutée elle est là là-dedans au plus du fait que justement par cette opération il faisait l'amortisseur ce dont on aurait tellement besoin aujourd'hui l'amortisseur entre le marché mondial le marché intérieur la Samir agonise agonise je constate que depuis 2015 la commission arrive depuis deux ans chacun chaque membre de cette commission suit la actualité je ne peux pas c'est évident pas un mot comment expliquer ça autrement que par les lignes rouges on explique c'est tout bien alors dernier point après rassure à vous le reste va aller plus vite alors sur les dispositifs de transformation pas les transformeurs les dispositifs de transformation rassure à vous ça c'est un peu l'alternative je peux vous assurer les fameux cinq leviers de changement les fameux cinq leviers de changement alors le numérique l'administration le financement les marocains du monde et la coopération alternative les leviers du changement difficile d'échapper à cette première impression une montagne qui accouche d'une souris lisez les autres rapports lisez les rapports de 2016 lisez le rapport de 2010 autrement plus ambitieux on a compris puisque justement les lignes rouges ne permettent pas on a fait le pari on a fait le pari on a fait le choix de ne pas parler de changement politique de réforme politique on a fait le choix de ne pas parler des grandes réformes économiques qui peuvent toucher la planification qui peuvent toucher les investissements qui peuvent on a fait le choix de ne pas parler de tout ça et bien quand on a enlevé tout ça qu'est-ce qui va finir ? le reste l'administration le numérique le bon ok d'accord je vais ici parler rassurément je ne vais pas parler du tout un seul point le financement alors là aussi soyons bien je vais juste parler de ce point mais après je passe au dernier point c'est terminé on le sait on le sait le financement c'est vraiment le test de crédibilité par excellence vous pouvez vous aurez pu faire le rapport le meilleur rapport imaginable du monde arrive le moment du financement je vous tiens vous avez un modèle de financement crédible qui accompagne bravo vous êtes sérieux vous êtes crédible vous ne l'avez pas racontez l'histoire c'est tout c'est le nerf de la guerre bien alors de quoi l'une ? qu'est-ce qu'on nous dit ? d'accord ? l'effort à fournir est important 4% 10% très bien l'amorçage très bien après mais après d'accord ? et c'est pourquoi je vous ai dit au départ j'ai fait la distinction entre la synthèse etc lisez la synthèse probablement que 80 à 90% des gens ne liront que celle-là il n'y a rien il n'y a qu'un seul mot l'endettement l'endettement est un contour l'envers c'est le mot l'endettement est un contour mais dans le rapport dans le rapport et bien oui on parle de l'endettement comme tu l'as dit pendant la période d'amorçage incontournable mais on parle aussi d'IDE de PPP de participation de l'État très bien ok qu'est-ce qui est original dans tout ça ? je ne vois pas c'est pas ça j'arrive à la fiscalité et croyez-moi la fiscalité j'en parle c'est pas parce que j'y connais des petites choses la fiscalité parce que là aussi analytiquement dans le cadre d'une économie comme l'économie marocaine qui n'a pas de rente pétrolière qui n'a pas de rente particulière qui n'a que son économie coincée le système la fiscalité est doit être la principale chose doit couvrir le fameux taux d'autosuffisance fiscale doit être supérieur à 80% si on ne veut pas entrer dans la page de l'endettement enfin le tunnel de l'endettement c'est ça qui met en évidence l'importance de la réforme fiscale alors on nous dit c'est quand même assez là aussi curieux mais je ne peux pas dans cette discussion franche entre nous ne pas sur le test on commence d'abord par minimiser l'importance du potentiel fiscal on dit ici 2% 2 ou 3% 2 à 3% c'est écrit noir sur blanc 2 à 3% tout simplement moi je vais lire des rapports de la DEPF 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 2 rapports qui sont tombés sur 2 années en 2018 et 2019 donc récents qu'est-ce qu'ils me disent ils sont d'accord pour une fois sur le même chiffre 6 je dis 6-7% du paiement c'est-à-dire que le potentiel fiscal est de 6-7% et il faut bien qu'on s'entende quand même un point de paiement c'est 11 milliards c'est 11 milliards si c'est 3% c'est 33 milliards si c'est 7% c'est 77 milliards bon attention je ne suis pas en train de dire que ces rapports sont d'une fiabilité extraordinaire je ne suis pas ça c'est simplement pour montrer une idée que tout de même est-ce innocent est-ce innocent qu'on commence par minimiser l'importance du potentiel fiscal ok et après alors je répète je ne vais pas j'ai ici les textes dans le rapport général il y a exactement 11 lignes et demie et 5 lignes dans deux parties différentes j'ai ici les pages j'ai les trucs si vous ne les souhaitez pas allonger excessivement mais dans cette réforme du rapport général il n'y a rien il y a tout simplement la réforme de la CGM pour faire vite il y a la réforme de la CGM encore les histoires classiques baisser la portion de ce que j'ai expliqué ailleurs chez vous je crois c'est une aberration baisser aujourd'hui le taux de liesse alors que 95% des sociétés aujourd'hui 20-10% du coup on parle du coup on parle est-ce qu'on veut encore baisser à 5% si c'est ça qu'on le dise ça veut dire qu'on est sur des schémas des stéréotypes dogmatiques mais c'est l'impôt sur les sociétés la CGM a bien vu le diamant les dépenses fiscales non mais l'impôt sur les grandes fortunes n'est pas dans le rapport général la réforme de l'impôt sur les revenus c'est-à-dire quoi au fond du problème c'est quoi c'est faire en sorte qu'un revenu égal un impôt égal c'est tout bête ça s'appelle de l'équité horizontale c'est même pas de l'équité verticale ça veut dire tout simplement que par exemple aujourd'hui l'agriculture au dépit de tout ce qu'on raconte quasiment ne paie pas la vie d'impôt vous avez un dividende vous payez 15% ou 10% alors que le salarié paie 38% c'est des choses de bon sens il n'y a même pas de gauche ou de droite là-dedans c'est du bon sens d'ailleurs d'ailleurs quand on ne fait pas de réforme sur quoi on compte on compte sur le remis voilà voilà alors là c'est à dire que je veux dire honnêtement là aussi j'ai du mal à imaginer qu'on ait pu je ne peux pas que des esprits brillants qui sont qui sont au feu de tout cela qui savent par exemple que la théorie du ruissellement dans le domaine social est une plaisanterie là on passe du ruissellement social au ruissellement fiscal et on nous dit que la croissance que la croissance va par elle-même générer du nouvel recette donc élargir l'assiette alors même laissons de côté ça parlons parlons économiques outils d'analyse économique chacun connaît que justement vous savez que cette capacité d'élargissement de l'assiette fiscale pour générer des ressources repose sur quelque chose de très important ça s'appelle l'élasticité l'élasticité le système fiscal tel qu'on l'a n'est pas assez élastique pour justement faire en sorte que une croissance génère plus de ressources justement il n'y a pas d'élasticité pourquoi ? parce que les parties de l'assiette fiscale qui peuvent prospérer ne sont pas assez imposées je reviens l'agriculture prenons par exemple aujourd'hui l'agriculture cette année agricole c'est une bonne année c'est une très bonne année agricole le pays agricole le vôtre est-ce que les recettes fiscales de l'agriculture ont le vôtre en conséquence non c'est ça l'inélasticité du système et donc même dans cet état d'esprit même si je retiens l'idée du ruissellement il faut que j'ai un système qui soit assez élastique dont le taux d'élasticité soit suffisamment élevé pour autoriser bon alors dernier point dernier point j'arrête bon je ne vais même pas parce que la dernière c'est les perspectives en fait c'est la posabilité c'est la soutenabilité en fait on sait ça repose sur deux mots le fameux pacte national et le fameux mécanisme j'ai prévu des directions je ne sais pas je pense que je vais faire comme toi je vais aller en deux mots en réalité très très vite le pacte national a priori je ne suis pas contre l'idée d'un pacte national je ne suis pas contre toute la question c'est pour que ça marche pour que ça marche il faut que chacun y adhère pour que chacun y trouve son compte il faut que chacun s'y retrouve or dans la situation actuelle et bien je veux bien comprendre je suis vous dites que le pacte n'est pas écrit qu'il est à très bien très bien sauf que je pense à la question qui va écrire ce pacte qui va le négocier qui va le négocier c'est ça la question et le problème c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui on ne peut pas en train de parler de dans 5 ans 10 ans qu'on parle d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a ? il y a un rapport de force que chacun peut constater on a un état fort et une société faible et c'est cet état fort et cette société faible qui va négocier je peux vous dire que dans ces conditions-là je ne sais pas je peux raconter ce qu'on veut sur les partis politiques etc ce qui est essentiel c'est que dans ces conditions le pacte ne peut être que d'une sorte que de contrat Léonin et tu l'as dit tout à l'heure mon cher Camin dans un livre de ce type ça ne peut un livre de ce type ne peut que susciter la frustration et la frustration elle nourrit la défiance je parlais du défaut de confiance la défiance comment voulez-vous que ça puisse marcher le mécanisme alors moi je le dis je l'ai écrit je l'ai écrit donc je ne fais que répéter sincèrement c'est une consécration c'est une consécration et une pérennisation de la monarchie exécutive dans ces plus belles expressions c'est pas autre chose je veux dire on efface on me l'appellera comme on veut concrètement ça sera quoi ? ça sera un certain nombre d'individus qui sont au palais royal ou autour du palais en tout cas au niveau de l'instance suprême de l'état c'est cette commission ou cette instance qui va alors assurer le suivi l'évolution bref le maître d'oeuvre le maître d'oeuvre de ce modèle alors on a juste envie de poser la question et là c'est quand même assez curieux de parler à certains je suis par exemple de l'administration l'administration parle de la rédition des comptes mais encore l'autre chose où est la rédition des comptes ? voilà une commission qui définira nos choix stratégiques qui gérera au moins nos choix stratégiques qui rendra compte au chef de l'état mais lequel chef de l'état de par la constitution ne rend compte à personne est-ce qu'on n'est pas là simplement en train de reproduire ce dont on se plaît jusqu'à maintenant et des grands problèmes pourquoi le modèle n'a pas marché pourquoi les choix n'ont pas réussi il est là il est dans le fait que ceux qui décident les choix qui ont failli ont fait leur choix sans légitimité démocratique ont géré dans la dilution des responsabilités on est dedans cette commission sur les responsables de banquiers si la première partie de ce plan ne marche pas moi citoyen lambda je demande des comptes à qui au gouvernement qui fait des programmes de mise en œuvre alors non c'est pas donc on voit bien qu'on est dans un schéma qui perpétue consacre et perpétue toutes les tâtes tous les défauts je dirais de l'échelle qui a justifié la constitution de cette commission et la réduction de ce rapport merci par l'économie par l'économie de la ronde donc au mieux c'est un raccord de despotisme éclairé est-ce vrai une montagne qui a accouché d'une source je vais répondre très très brièvement parce que j'aimerais bien qu'on écoute la salle oui donc je vais alors je vais répondre très 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 brièvement aux questions que tu as posées qui reprennent les questions de l'Égypte bon j'étais très 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 attentif à la lecture de l'Égypte je suis très en général je suis très 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 attentif à tout ce que dit l'Égypte je le suis je le suis je suis un de ses fans sur les réseaux sociaux je je ne rate aucune aucune vidéo publique de l'Égypte je mets tous ses travaux sa lecture la lecture qu'il a faite du rapport elle est intéressante dans la mesure où elle pousse les les membres on a dit tous les membres de la commission à faire un travail de réflexivité c'est-à-dire voilà quelqu'un qui challenge un peu sur les membres de la commission sur le travail qu'ils ont livré à tout le monde au public essentiellement ça dans la lecture de l'Égypte c'est des choses à prendre en compte dans le débat d'ailleurs le travail de la commission c'est un travail consultatif il se termine il se termine il va livrer un document il ne faut pas le prendre pour le Coran c'est une introduction à un débat plus large moi je pense que tous mes collègues de la commission sont d'accord avec moi c'est l'appropriation par le maximum de citoyens marocains donc l'appropriation après après avoir compris et débattu et discuté enrichi fait des de le débat au sein de la société moi je pense que tous les membres de mon avis on souhaite qu'ils aillent beaucoup plus loin que ce qu'a pu réaliser la commission dans la salle de 35 personnes avec une contrainte de temps d'un autre côté certaines franchement certaines lectures de l'Égypte je me dis est-ce que il a eu le même rapport auquel je reviens de temps en temps j'ai l'impression des fois que ce n'est pas du tout des commentaires qui sont justes mais sur un rapport qui n'est pas celui sur un certain nombre je vais répondre très brièvement pour laisser la place au débat dans le sein sur le modèle qu'est-ce que ça veut dire modèle modèle nouveau modèle c'est le modèle au sens pas d'exemple ce n'est pas le modèle le modèle l'exemple à suivre le meilleur modèle c'est pas dans cet esprit l'esprit c'est nous avons une le Maroc une société une économie marocaine très complexe difficile à capturer à cerner à dire comment quels sont quels sont les 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 fonctionnements ces fonctionnements essentiels quels sont les alvariants quelles sont les quelles sont les les choses secondaires quelles sont les choses principales etc les problématiques sont très enchevétrées et bien il faut il faut faire un résumé une représentation une représentation de la problématique générale du Maroc c'est ce qu'on tient un peu comment le sens j'ai l'a rappelé c'est le sens que donnent les économètres au modèle une représentation c'est un peu le dans le texte que j'ai va citer moi j'ai donné l'exemple de la carte et du territoire sur la carte il n'y a pas tout le territoire il n'y a pas les mêmes dimensions il n'y a pas c'est une carte c'est juste une carte donc là c'est dans ce sens là qu'on peut dire bon le modèle voilà les invariants de quand on fait le diagnostic voilà les invariants de ce diagnostic voilà les invariants de l'économie marocaine c'est dans ce sens que c'est défini pays rouge moi je n'ai jamais compris il n'y a pas il n'y a pas je l'ai dit il y a il y a un mandat qui est donné par un chef de l'état le chef de l'état ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'État il fait partie de ce pays il fait partie du paysage constitutionnel il est le chef de l'état la constitution elle définit ses attributions ses compétences les limites aussi de ses compétences venir peut-être réfléchir sur le système sur le régime politique ok si la commission si elle s'était donnée cette liberté de le faire il y aurait un tollé général dans tout le pays ce n'est pas une commission de 35 personnes de dire voilà on va changer de régime politique dans ce pays une commission elle a pour mandat de travailler sur un nouveau modèle de développement dans le cadre des institutions qui sont en place donc les lignes rouges moi je reparle maintenant sur si on dit que comment fonctionnent les institutions constitutionnelles la monarchie institutions monarchiques le gouvernement ces problèmes que tous les marocains connaissent et on les appelle les zones grises qui décident de quoi on entend des ministres qui disent moi je ne suis pas au courant je ne sais pas d'où ça vient ces zones grises elles sont pointées du doigt elles ont fait l'objet de discussions directes directes avec des mots des mots directes évidemment un rapport un rapport c'est un rapport il a son économie terminologique et lexicale mais une lecture attentive honnête de ce rapport elle va apercevoir elle va s'apercevoir qu'il y a que ces problématiques de responsabilités qui sont floues elles ont été pointées du doigt et il y a des mécanismes qui vont permettre justement de dissiper ces zones grises moi la question d'autocensure je ne l'ai pas rencontré je ne l'ai pas vécu je ne parle pas de moi je parle de l'ensemble des collègues au sein de la commission il ne l'ai pas il ne l'a pas l'autocensure il ne l'a pas maintenant on est 35 c'est une commission on n'a pas les mêmes avis sur tout voilà sur le plan politique moi le régime politique le régime politique au Maroc c'est on demande au Maroc il y a des des divergences radicales sur le régime politique que chacun veut mais est-ce que si on demande si on discute de ça est-ce que ça va dans tel ou tel sens ce n'est pas ce n'est pas évident donc la question de ces zones ces lignes rouges ces lignes rouges on dit bon il faut il faut quand même que dans le rapport on les mentionne elles sont mentionnées elles sont mentionnées avec d'autres mots mais des mots qui signifient exactement ce que disent ce que d'ailleurs il n'a pas il n'a pas il n'a pas tout à fait exprimé ce qu'il appelle le mécanisme toutes les visions stratégiques la vision stratégique de la Corée du Sud la vision stratégique de l'Egypte la vision stratégique de l'Arabie Saoudite je parle des plus récents qu'au l'autre il y a un mécanisme pourquoi ? parce qu'un mécanisme de suivi de mise en cohérence d'évaluation à mes chemins à mes parcours c'est un mécanisme tout à fait logique lorsque on définit une stratégie qui va s'étaler sur 15 ans donc il faut un mécanisme qui va suivre ça mais ce mécanisme là aussi il ne tombe pas du ciel c'est un mécanisme qui va un mécanisme qui va devenir institutionnel les zones grises on ne sait pas qui dit quoi qui décide moi je préfère personnellement qu'on ait un mécanisme visible transparent qui peut rendre des comptes au sumi et le mécanisme il va être défini il n'est pas défini par la commission la commission ne donne aucun contenu de ce mécanisme c'est à la démocratie représentative de le définir de le définir de lui donner un contenu un mode de fonctionnement la réédition des comptes etc c'est un mécanisme de transparence on sort justement de l'informel vers le formalisme est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est qu'on renforce par question des temporalités il est évident qu'il y a le stratégique et le le temps stratégique et le moyen court terme un gouvernement il est là pour 5 ans et s'il a une chance il sera il sera reconduit encore pour 5 ans est-ce que un gouvernement avec une majorité dirigée par un parti politique avec une en face et à une position est-ce qu'on peut permettre à ce parti majoritaire d'engager le pays sur 15 ans alors que lui son mandat s'arrête il faut bien qu'il y ait une institution une instance qui définisse les choix stratégiques de plus cette institution elle n'est pas à inventer elle existe dans la constitution l'institution monarchique a les attributions stratégiques sont les attributions de la constitution si on n'est pas content de ça il faut changer la constitution et ce n'est pas la commission de changer la constitution le temps le temps long le choix stratégique il définit une vision et un cap ils ne donnent pas de contenu quand on dit l'école publique elle est centrale on ne dit pas comment on va avoir dans 5 ans dans 10 ans une école publique de qualité pour tous qui c'est qui va le faire c'est le gouvernement c'est les partis politiques et les partis politiques justement la campagne qui va s'ouvrir il faut qu'ils disent quels sont leurs programmes comment ils vont faire pour développer une école on parle de relaissance de l'école publique de la santé publique et les autres les autres objectifs stratégiques il n'y a pas un contenu qui est défini la commission n'a pas défini comment on va mettre en œuvre la marge des partis politiques donc de la démocratie représentative elle est immense elle est considérable on ne peut pas dire non tout est tracé non rien n'est fait encore il y a un chemin qui est indiqué un cap des principes la France a indiqué les trois principes égalité fraternité liberté qui définissent la république on ne doit pas y toucher personne ne viendra pour dire moi la liberté c'est non ou la fraternité c'est non mais au sein dans le cadre dans ce cadre dans ces choix stratégiques ces fondements de la république française les partis politiques ils ont une marge importante sur l'évaluation l'évaluation c'est faux que la commission n'ait pas fait une évaluation des stratégies sectorie on ne peut pas dire ça ce n'est pas parce que le rapport n'a pas fait chapitre dans le chapitre sectoriel le plan maroc vert le plan émergence et faire l'évaluation sur des pages et des pages ensuite dire bon ça échoue mais dans le rapport il est dit que ces stratégies sectorielles n'ont pas fonctionné parce qu'elles ont été élaborées en silo elles n'ont pas fonctionné et qu'il faut maintenant revoir toute la démarche de la définition d'élaboration de ces politiques sectorielles dans un cadre général avec sous la tutelle du chef du gouvernement qui va définir une politique multisectorielle quand on arrive à cette conclusion à cette proposition à cette recommandation est-ce que ce n'est pas fondé sur une évaluation que les politiques sectorielles jusqu'à présent échouent ce n'est pas parce que je n'ai pas des développements longs qui décortiquent un peu qui évaluent dans les détails ces stratégies que je dirais bon le rapport il a fait l'économie des stratégies non il n'a pas fait l'économie des stratégies on a écouté d'ailleurs les responsables on a auditionné les départements les départements d'agriculture plusieurs fois les départements de l'industrie plusieurs fois et on les a interrogés justement sur l'évaluation que nous ont fait etc donc c'est on ne peut pas dire que cette évaluation n'a pas été sur les infrastructures les grands chantiers etc dans le rapport l'école on dit on dit que justement l'investissement dans les infrastructures n'a pas donné les résultats escomptés on le dit et c'est c'est pour cela que le diagnostic de l'échec de ces grands chantiers c'est que dit le rapport on a investi dans les infrastructures ce qui ce qui n'est pas un mauvais choix en termes de développement mais on n'a pas fait parallèlement on n'a pas investi dans l'ordre dans le capital humain dans l'éducation dans la santé il y a une évaluation qui a été faite et elle est largement partagée des infrastructures mais le verre n'est pas dans le fruit parce que si on prend toutes les théories du développement les plus classiques depuis Hirschman les infrastructures c'est fondamental pour le développement les infrastructures elles ont une rentabilité de long terme ils n'ont pas une rentabilité immédiate il ne peut pas il y a une incommensurabilité en termes de rentabilité il ne faut pas exiger d'un investissement lourd d'ailleurs que seul l'État peut faire le secteur privé ne le fait pas il ne peut pas exiger une rentabilité sinon le privé il irait il n'y va pas justement parce que c'est une rentabilité de l'État le retour sur investissement il n'y a que l'État qui peut le 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 c'est c'est le constat il est construit sur le constat que la politique industrielle ne va pas marcher voilà et qu'il faut définir une nouvelle politique industrielle plus équilibrée plus diversifiée avec une sofistication industrielle avec de nouveaux rapports avec les syndicats des salariés, avec de nouvelles normes, de nouvelles normes de travail, etc. La rente, moi je suis désolé, sur les accords de libre-échange, là aussi, il n'y a pas de développement long, mais le rapport dit que les accords de libre-échange, il faut les revoir. Et il est écrit, il faut les revoir dans une perspective de co-développement. On constate d'ailleurs que le ministère de l'Industrie a déjà commencé à le faire, mais c'est dans le rapport. Il y a des réformes qui ont démarré qui étaient dans le rapport. Elles ont démarré tout de suite, tant mieux ! Moi je pense que l'amorçage doit se faire très très vite. Déconstruction de la rente, c'est, il y a, je pourrais mettre longtemps à parler justement des mécanismes de déconstruction de la rente. Mais je peux résumer en me disant que le nouveau modèle de développement ne fonctionnera pas s'il n'y a pas une déconstruction totale du système de la rente. Alors que le gouvernement, c'est un système du gouvernement qui fondé sur la rente, eh bien, ce système du gouvernement est à déconstruire. Et le nouveau modèle le dit, et si soit ça se fait, soit le nouveau modèle de développement ne n'aura pas d'arrivée. Sur l'État, juste un égif, là il y a une, j'aimerais bien un égif qu'on discute plus longuement dehors de cette séance. Moi je prends l'État au sens de de Thomas Rousseau. On a besoin d'une instance qui s'appelle l'État qui permet justement aux préférences individuelles de s'exprimer dans un cadre qui est celui de l'intérêt général. Sinon c'est la guerre de tous contre tous. Cet État, on a besoin de ça. Sinon c'est le plus fort va il va écraser le plus faible, le plus fort en termes de savoir, le plus fort en termes d'argent, le plus fort en termes de pouvoir politique, il va écraser. Donc il faut il faut un État au sens de Hobbes, au sens de Hobbes. Mais Hobbes, il va plus loin. L'État, c'est pas c'est pas le marzé. L'État, c'est c'est aussi le Parlement, c'est le gouvernement. c'est les institutions, toutes les institutions, c'est les partis politiques, c'est la société. C'est cette conception de l'État. Parce qu'on a tendance au Maroc à dire bon l'État c'est le président. Et on le fait au commun. Il faut au commun. Le gouvernement n'a pas d'existence. Il n'a pas d'existence. Maintenant si le rapport il parle de ça, il parle justement de la responsabilité du gouvernement que lui donne la constitution. Malheureusement dans la pratique cette responsabilité n'a pas été endossée, n'a pas été prise. Mais c'est pas la faute à la constitution. Est-ce que ce n'est pas la faute au parti politique, au parti pourquoi est-ce que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités pleinement qui sont définies par la constitution. Donc l'État c'est tout ça. Quand on dit l'État fort, c'est un État fort avec ses institutions, avec un Parlement fort, avec un gouvernement fort, avec une société civile. Donc ce n'est pas l'État juste une composante du dispositif qu'on appelle le ruissellement fiscal. Franchement, il est juste ce mot. On l'a utilisé dans la commission mais autant que je me souviens, c'est justement pour en faire la critique, pour dire que cette théorie qui n'est revendiquée aujourd'hui par personne et qui a été popularisée par les institutions financières internationales, cette théorie de ruissellement, elle a échoué. Et c'est un constat qui a été fait dès le départ par la commission. Donc il faut arrêter avec la théorie du ruissellement qui d'ailleurs même le fonds de l'État et la Banque mondiale ne revendiquent plus cette théorie du ruissellement. On ne connaît pas son père, son père, son père, son père, on ne sait plus qui, personne ne revendique cette théorie. Donc on ne peut pas dire que la commission est très dans, elle reconduit la théorie du ruissellement au niveau fiscal. Non, mais je crois que c'est le passage du tout. Le pacte, je termine, le pacte national pour le développement, c'est effectivement un mécanisme qui est prévu dans le rapport, mais ce n'est pas à la commission de l'affaire. C'est au parti politique. Et il est en ce moment, moi, personnellement, tant que membre de la commission, je ne sais plus, je ne sais pas ce qui se passe. Ce sont les partis politiques, je ne sais pas comment ils travaillent sur ce pacte, ils sont en train de l'élaborer, les partis politiques. Bordeaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il va donner ? Est-ce qu'ils vont adhérer ? Est-ce qu'ils vont élaborer ce pacte ? Est-ce qu'ils vont y adhérer ? Tous, partiellement, ça, je n'en sais rien. Mais l'objectif, vraiment, si on veut, si on veut justement sortir de cette logique commissionnaire vers une logique plus démocratique, plus nationale, eh bien, voilà, l'occasion, c'est le pacte national qui doit être porté par l'ensemble des forces vives de la vie. Donc, voilà, je crois que j'ai répondu, mais peut-être très, très rapidement, trop rapidement, même aux questions importantes de l'Égypte, il faudrait notre débat et j'aimerais, j'en aimerais qu'on… Merci, Maudine. Je vais vous poser une petite question rapidement, avant de donner la parole à votre amine Agide, vous avez dit que le rapport est une introduction au débat. Est-ce que le feedback peut être pris en considération dans le rapport, alors que le rapport a été présenté officiellement à la société civile en partie politique ? Est-ce que ce n'est pas tout simplement des paroles dans l'air ? C'est ouvert à un débat, etc., alors que tout est scellé ? Je pose cette question. Moi, j'ai dit scrupule… Voilà, je vous donne la parole. j'ai dit scrupule parce que je ne vais pas prendre la parole. Mais c'est ce que je vais faire. J'allais lui dire, j'allais lui dire j'ai discrupule pour prendre la parole, je donne la parole. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Je ne la prends pas. Je ne la prends pas. Justement. Bien. Je ne la prends pas. Je vous la donne. Non, c'était prévu une réaction, une réaction à la réaction, mais on a pris le temps et on n'a pas pu m'étudier parce que moi, j'ai considéré que tout le monde est passionné par l'intervention et donc, je laissais faire. Je me suis dit qu'on ne va pas se priver d'un moment privilégié. Corébine Agile, on n'assiste pas à ce genre de débat dans les médias officiels, etc. et donc, si j'ai laissé le faire, c'est parce que c'est enrichissant. Maintenant, la parole est à vous. Alors, Mouni, c'est Mouni, Askin, Abouadi, Chrissine, Jake, Jake, Sylmis, c'est Jake, ça va. Voilà, donc, appelez-moi votre nom, Alors, ça dépendra de vous. Moi, je suis ouvert, donc il n'y a aucun problème. Et si vous voulez qu'on finisse, en tout cas, moi, je ne ferme pas. Donc, ça dépendra de vous, Simon. Merci de me donner la parole et je voudrais remercier nos deux orateurs importants. J'ai vu leurs paroles, j'étais heureux de vous entendre tous les deux. Vous pouvez venir ici, si vous voulez. Voilà. C'est plus de prestance. C'est très amicot. Bien, je redis ce que j'étais en train de dire. D'abord, merci de vos interventions à tous les deux. C'était très intéressant, très constructif. Ils apprennent beaucoup, beaucoup de choses. Et je souhaite d'abord peut-être faire une petite mise au point, si vous permettez. Il me semble que les deux orateurs ne se parlent pas dans le même cadre. Ça, c'est très important à dire. Et par conséquent, le débat, c'est bien ça. C'est excellent qu'il y ait un débat sur ce rapport. Mais je crois que c'est presque un faux débat. Pourquoi c'est presque un faux débat ? Parce que vous n'êtes pas dans le même registre. M. Arsby et M. Arsby, ils ne sont pas dans le même registre. Et donc, j'ai énormément de respect pour ce qu'a dit M. Arsby. J'ai énormément de respect. Cela étant, je ne souhaite pas revenir sur ce que tu as dit. Je résume. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect. Et ce que Arsby a dit est très intéressant, je m'en remercie, et je voudrais revenir au rapport. Les conclusions de rapport ne sont certainement pas à jeter aux sorties. Certainement pas. Les prescriptions médicales sont extrêmement intéressantes, utiles. Et pourquoi pas un énième rapport ? Why not ? Pourquoi pas un énième rapport ? Si on peut espérer une étincelle qui fasse repartir le débat public et qui descend au niveau du citoyen, puisque dans le rapport, il est indiqué la centralité du citoyen. La centralité. Moi, j'aime bien ce terme. La centralité du citoyen. Eh bien, il faudrait que ce rapport descende d'un cran et arrive au niveau du débat du citoyen. Et je suis un peu peiné et gêné de faire cette remarque. Il me semble que le citoyen marocain, et ce n'est pas une injure, a besoin d'être un tout petit peu éduqué, un tout petit peu, un peu plus, pour comprendre ce débat qui est tout de même un peu élitiste. Il reste un petit peu élitiste. Et donc, il me semble qu'il faudrait faire un effort pour baisser, pour descendre d'un niveau, d'un cran, pour que le citoyen marocain s'accapare de cette discussion et puis, en prend partie. Il faut qu'il soit intéressé. Et on ne peut pas décréter l'intérêt général. Ça ne peut pas se décréter. Il y a une question de comportement du citoyen marocain. Il faut que le citoyen marocain puisse participer au débat, soit conscient et ait aussi les éléments. Le débat est élitiste. Excusez-moi de vous le dire. Pardonnez-moi, je suis gené de dire ça. Le débat est élitiste. Il est entre économistes. Il est entre des sachants. Il est destiné aux autres autorités, aux institutions internationales. Il est excellent ce rapport. Pardonnez-moi de le dire. Il est excellent. Les prescriptions sont bonnes. Il y a deux choses qu'il faudrait pour que ces prescriptions apportent leurs fruits. Un, il faut donc que le citoyen soit conscient, prenne part dans le débat. Le citoyen marocain, le citoyen le plus bas. Exactement. Étudiant, semi, etc. Je te dis là. Pardon. Et donc, tout le monde. Ça, c'est le premier niveau. Il faut que ça descende au niveau du public. Et il faut que le public soit intéressé à la question de l'intérêt général. L'intérêt général, ce n'est pas suffisant. Deuxième écueil fondamental, c'est au niveau de la mise en œuvre de ce programme. La mise en œuvre. Pourquoi les programmes successifs, me semble-t-il, ont échoué ? Parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de mise en œuvre. Il n'y a pas eu de responsabilité au niveau des acteurs du gouvernement. Tous les acteurs. Tous les acteurs, j'insiste, tous les acteurs. Tous ceux qui ont le pouvoir de mettre en œuvre ces programmes. Parce que les Marocains, il faut arrêter l'autoflagellation. Il faut l'arrêter. Les Marocains sont des gens intelligents, sont des gens curieux, sont des gens qui aiment leur pays, sont des gens qui voudraient que le Maroc se développe. Donc, il faut arrêter l'autoflagellation. Et par conséquent, il faut que nos... j'arrête tout de suite. J'arrête tout de suite. J'arrête tout de suite. Il faut que donc un suivi dans la mise en œuvre de ces programmes. Et je reviens rapidement sur les éléments du programme. D'accord pour la politique monétaire, c'est ce que je dis, la dualité. D'accord pour desserrer la politique budgétaire, Stéphanie Kelton, qui est à la tête de file de théorie monétaire moderne, a écrit un livre qui est sorti en mars, qui s'appelle Le mythe du déficit, et qui parle de l'économie au service du peuple. Eh bien, je trouve des éléments dans ce rapport. Je trouve des éléments. Et donc, ce rapport est bon. Il faut tout simplement tâcher de le mettre en œuvre. Et je crois qu'avec un peu de volonté, ça devrait améliorer la situation du Maroc. Et je pense que je vais m'arrêter là. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Cinq minutes, s'il vous plaît. Pas plus, sinon on va dîner ici. On n'a pas pris de dîner. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Je pense que le rapport, le travail de la commission mériterait beaucoup plus de temps pour pouvoir vraiment approfondir certaines questions. Mais je voudrais m'attarder sur quelques points qui me semblent extrêmement importants et à l'attarder. Vraiment. Oui, vraiment. Premièrement, je pense que la commission s'est interdite des choses fondamentales qu'elle a laissées de côté et qui réduisent de manière considérable le contenu, la portée de ce travail. Un modèle de développement, c'est un modèle pas uniquement économique, c'est un modèle qui implique qui implique le culturel, l'institutionnel, le politique, etc. Je peux comprendre que ce soit le rapport d'une commande du prince ou du chef d'État, etc. Mais si les problèmes économiques et le développement posent problème de manière fondamentale et que cela implique la Constitution, il faut aborder ça au niveau du diagnostic. Or, ceci a été évacué totalement. Et ça, c'est par rapport à des questions fondamentales. La corruption au Maroc, ça fait 25 ans qu'on essaie de lutter. Ça ne donne rien. Ça se multiplie, ça se développe et ça se diffuse. Il fallait la réaliser et l'articuler avec les problèmes de rédition, les problèmes de responsabilité, des attributions de pouvoir, etc. La même chose en ce qui concerne la rente. On est dans une économie de rente systémique. Ce ne sont pas les petites phrases qui s'enfilent dans le rapport qui vont résoudre le problème. Nous sommes dans une économie de rente systémique dans la source qui vient du pouvoir. Or, ce pouvoir-là, justement, au niveau de la Constitution, n'est pas redevable. C'est-à-dire, le niveau stratégique que vous évoquez, le niveau stratégique n'est pas soumis à aucune rédition des comptes et aucune responsabilité. D'où des problèmes fondamentaux qui ne sont pas aidés. J'arrive à un problème peut-être plus concret. Vous construisez le modèle sur la question du développement du capital humain et de l'éducation, etc. Ça fait au moins 25 ans qu'on est dans des réformes successives de l'éducation qui ne donnent rien. Il fallait se poser la question pourquoi ça ne donne rien, pourquoi on recule, pourquoi… Ce n'est pas un problème des moyens, c'est un problème de la gouvernance globale. Et d'ailleurs, même l'éducation, c'est un chantier, c'est un chantier moyen. Et dans ce chantier-là, les choix qui ont été faits, les moyens qui ont été mis, ne sont pas recueillis. Donc, des questions de faux, ils ont été complètement mis de côté, ce qui fait que je pense que ce qui est proposé, à mon avis, ne risque pas d'aller loin. Ne parlons pas de toutes les conditions. On est dans la post-pandémie et vous parlez d'amorçage. Comment est-ce que c'est amorçage ? Alors que des secteurs majeurs sont bloqués et qu'il n'y a pas de perspective. La gestion de la pandémie aussi a posé beaucoup de problèmes en termes de gouvernance et de responsabilité de la gouvernance. Les intérêts économiques de certains secteurs, ils ont été complètement ignorés. Donc, si vous évacuez le corps du problème, à savoir la question de la gouvernance, la responsabilité, de la redevabilité, qu'est-ce qui reste ? Merci, Alain. Aboa Ali. Merci, Aboa Ali. Allez, vous laissez moi. d'abord, je remercie les trois. Voilà, c'est Najib, c'est Kama et c'est Nordin. Je crois que Nordin est descendu de Tanger et moi, je suis remonté de Rachidia. Alors, il paraît que j'ai lu un autre rapport et lui, il parle d'un autre pays. Malheureusement, lorsqu'il a parlé de l'équipe, il m'a dit une équipe avec tout le respect ou à ses membres, il a parlé d'équipe totale, peut-être totalitaire, je préfère. Pourquoi ? Parce que je m'attendais, je l'ai dit à mes étudiants, je rappelle que je suis professeur de sociologie, directeur de roche. J'ai écrit peu mal de livres individuels et collectifs, y compris, c'est moi et mes compénie qui avons stoppé le processus de Barcelone. Barcelone Monitoring, suivi, évaluation des accords de libre-échange déjà en 2004 et c'était une étude et une évaluation, si vous avez parlé d'évaluation, à mes parcours du processus de Barcelone. Cette équipe, totalitaire, j'ai dit à mes étudiants et je pratique avec eux de l'endragogie et j'enseigne les inspecteurs d'intendance, de pédagogie, de mathématiques, etc. Je leur ai dit que j'aurais aimé au niveau de l'équipe qu'il y ait des jeunes de 25 à 35 ans qu'ils soient encadrés par des juristes, des économistes, à l'instar de Sénagib, Sénagib, et les autres, des sociologues, des géographes, des urbanistes, anciens, chevronnés, c'est très bien, mais c'est comme ça qu'on prépare la relève. Ce sont les jeunes maintenant, qu'ils soient ingénieurs, administrateurs de toutes catégories socioprofessionnelles qui doivent descendre sur eux, d'abord donner leur vision car ils sont entre 25 et 35 ans qu'ils ont la force et tout pour faire ça et sur le plan théorique et aussi sur le plan pragmatique et j'y dirais même empirique sur le terrain, etc. Et vous avez parlé du travail, du travail des jeunes. Les jeunes n'ont même pas travaillé dans la commission. Donc, vous avez, votre modèle, vous avez dit que vous l'avez, vous avez habillé, vous avez habillé les fondements qui peuvent, le chômage des jeunes. On commence par le... mais je voudrais qu'il soit 75% de jeunes et 25% de chevronnés qui vont les encadrer. C'est comme ça que je vois, moi, l'équipe de... Alors, je continue sur les fondements. Quels fondements ? Administration de non formel, chômage des jeunes, évasion fiscale. C'est sur ça que vous avez, votre bâtisse, vous l'avez, vous avez donné l'exemple de la Pacte de droit, d'Agdaël, est-ce que c'est sur ce fondement ? Ce fondement n'existe pas, la reddition des comptes n'y est pas. Donc, je ne vois pas que moi, est-ce que vous avez habillé ça ? Pour moi, lorsque j'ai répondu à mes étudiants, clairement, j'ai dit, les économistes disent que si je suis tout en avant, mais moi, je dis, c'est qu'il fuit d'à côté. Et pour, vous avez parlé déjà de la marge grise, de la zone grise, si vous voulez que je vous donne des noms, je vous donne des noms avec les chansotages qu'ils ont mis sur place. C'est vrai que je suis venu de Tafilette, je n'habite pas dans un bidonville. J'habite à la meilleure résidence qui donne les fenêtres sur le palais. Mes fenêtres à moi, venu de Tafilette, donnez sur le palais. Mais quand même, avec mon regard de sociologue, mon analyse, et je l'ai dit dans mes livres, à savoir celui de sociologie, de l'éducation par exemple, et c'est une étude comparative, j'ai parlé du phénomène, le cheval de bataille, c'est le phénomène social des inégalités. Et comment est-ce que la grille des salaires, s'il n'est que de 10 échelons, 10 échelons en France, il est de 125 chiens, 125 qui sont dans notre grille des salaires. Regardez-moi le phénomène social des inégalités, et je vous remercie. Merci pour votre regard critique, très critique, et on verra mon ami mort, on est très ami, on se connaît depuis 96, depuis mon reportage. D'abord, je voudrais féliciter les intervenants, sinon je vais céder, pour leur excellente intervention. Moi, je ne voudrais pas perdre trop de temps, je vais rentrer dans le vide. Alors, mon propos, juste s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des modèles passés, de l'expérience passée, qui n'a pas été bien faite ou n'a pas été exhaustive, elle a été un peu un procès. Mais je pense que ce qui a été fait, jusqu'à présent, est l'exécution d'un modèle, je pense, qui était très bien fait. Le modèle qu'on a suivi, qui émane de l'EFMI, qui émane des têtes pensantes, sachant, au niveau international, qu'on a adopté et adapté à l'économie marocaine, je pense que le modèle, en lui-même, aurait pu donner de très bons résultats. D'ailleurs, ailleurs, ça a peut-être donné de meilleurs résultats qu'il soit. Qu'est-ce qui ne marche pas ? On a esquissé quelques idées que l'environnement, le climat, le terreau, lorsque vous voulez planter un arbre, un plan, eh bien, si le terreau n'est pas bon, si le climat ne convient pas, eh bien, vous avez beau à faire un très bon plan, qui est bien, voilà, bien conçu, dans une pépinière, etc., mais si vous le mettez là où il ne faut pas, et là où il n'a pas les conditions pour se développer, il ne donnera rien, ni fruit, ni même de l'ombre. Et donc, je pense que ce qui, le diagnostic, on n'avait pas besoin de cette commission, avec tous mes respects pour les membres de la commission, que je connais, bon, pratiquement, au moins 10 ou 15 personnes dans cette commission, ok, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, mais, c'est une analyse qu'ils ont faite, qui est peut-être bien faite, honnêtement, je n'ai lu que la synthèse, donc, je ne peux pas m'exprimer sur la brutalité, mais, disons, les éléments principaux de la Give, là, c'est bien vu tout à l'heure, sont dans la synthèse. Alors, le diagnostic, c'est ce qu'a dit tout le monde, vos mères, moi-même, la Give et les autres, ils disent, c'est un problème de gouvernance, c'est un problème de corruption, c'est un problème de rente, vous avez attaqué la rente, mais de manière très debillée, pas de front, et donc, l'administration est très défaillante, la justice, etc. certes, on a amélioré le climat des affaires, mais bien, comment on appelle ça, le doing business, on a fait des progrès, etc., mais les critères obtenus par la SFI, la Banque mondiale, ce n'est pas peut-être les mêmes critères que ceux qu'on pourrait retenir pour juger ou pour évaluer une expérience. Donc, je pense que le modèle était bon, mais la mise en œuvre de ce modèle était défaillante. Et ce qui fait sa défaillance, son échec, c'est les conditions, c'est ce genre de problématiques qui sont patentes et qui sont partagées par tout le monde, y compris par le gouvernement, par l'État, dans toutes ces ramifications. Donc, à mon avis, à mon avis, pour conclure, je pense que tout cela sera ZA. Z-A-I-F. Et donc, je ne pense pas que ça donnera de bons résultats vu que si la gouvernance et les conditions ne changent pas, les mêmes choses donneront les mêmes résultats. Juste un petit point très précis sur la politique monétaire parce que j'appartenais à la Banque de Maribes et je pense que on fait un mauvais procès à la Banque centrale. Pourquoi ? Parce que la Banque centrale, aujourd'hui, si elle a un seul objectif, c'est celui de maîtriser l'inflation, c'est parce que ces statuels qui sont une loi contraignent cette Banque à ne faire que ça. Donc, il fallait attaquer le législateur qui n'a pas fait le choix de la bille, comment vous avez appelé ça, la dualité dans les objectifs. mandat duale. Hein ? Mandat duale. Mandat duale, c'est à l'image de la réserve fédérale américaine au lieu d'avoir un modèle à la BCE. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on, en dehors du modèle, c'est un choix, je pense, un choix économique de gouvernance qui peut être fait par le gouvernement sans recouvrir. Ça dépasse le modèle. Enfin, ce n'est pas au niveau du modèle économique qu'on va faire de ce chose-là et je pense que c'est une question de choix, de gouvernance là aussi avec toutes les politiques conjoncturelles et structurelles. Il faut revoir mais pas nécessairement dans le cadre d'un modèle économique. C'est bien, il n'est pas d'avoir seulement la planche pour le terroir et un bon jardinier. C'est ça. Bien, oui. On peut partir du paquet. Alors, vous n'êtes pas incité. Donc, le dernier intervenant, c'est on veut ouvrir le livre. Ça fait c'est le livre. Il n'y a pas de femme. 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 Non, non, c'est le livre. J'ai mal vu. Je commence à être fatigué. Oui, je le vais. C'est le livre. Ce serait bien d'avoir une femme ou serait-ce qu'il pour meubler le départ. Non, ben, oui. Les femmes sont expuls du champ économique. Vous savez, une sur quatre est insérée dans l'activité économique aujourd'hui. ça a eu une sur scène. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très sincèrement, j'ai lu le rapport, la synthèse, le rapport principal et même les annexes. j'ai trouvé ça extrêmement important et j'estime que personne ne devrait laisser passer cette occasion pour s'impréder de cette problématique du contenu de ça. Et la réunion d'aujourd'hui, je vous remercie énormément. C'est mon bien-signage parce que vous m'avez ouvert les yeux sur un certain nombre de choses que je n'ai pas pu percevoir en lisant le rapport. Très sincèrement, j'estime que c'est une réunion extrêmement importante. Alors, j'ai pas mal d'idées sur un petit peu tout le rapport, mais je vais centrer, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais centrer uniquement sur la question de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Je dirais que la place qu'occupe cette problématique qui est extrêmement importante pour notre pays, la lune, les changements climatiques, tout ça, la place qu'occupe la gestion des ressources naturelles dans ce rapport n'est pas vraiment la place qu'il faut. Il aurait dû être traité autrement et avoir une certaine priorité dans ce sens. Bien sûr, le rapport, il a parlé de l'économie bleue, des fois même de l'économie circulaire, etc. Mais j'aurais voulu au moins, comme ce qui a été fait pour d'autres chapitres, qu'on donne un chiffre, un seul chiffre qui puisse être le chiffre objectif de l'idée. Alors, le coût de la dégradation de l'environnement est de 3,5 à 5 en fonction des calculs du pays. Moi, j'aurais voulu sincèrement que la commission puisse dire comme ce qui a été fait pour d'autres chapitres, l'objectif pour 2035 est de réduire ce coût de dégradation de X pour cent, etc. J'aurais voulu vraiment, ça aurait donné beaucoup plus de crédibilité à ce rapport. Alors, je signale par rapport à cette place de l'environnement que maintenant tous les pays qui ne payent pas de fonds en relations internationales se réfèrent aux objectifs du développement durable. Et l'environnement représente un pilier, et peut-être le plus important, sur les trois piliers via les objectifs du développement durable. C'est pour vous dire un petit peu l'importance qui est donnée au niveau international à cette problématique de l'environnement et qui est la référence pour tous les pensés, pour toutes les relations. Il faut voir les déclarations maintenant de l'Union européenne sur les relations avec ça. Alors, un autre chiffre également, c'est qu'il y a en relation avec les relations humaines, mais je reste toujours dans l'économie, c'est l'économie sociale. Évidemment, on dit, là, vous donnez le chiffre et ça c'est formidable, vous donnez le chiffre actuel qui est de 2%, je crois, et là vous dites que nous voulons arriver à 6 ou 7%. Je trouve que c'est extrêmement modeste si on veut donner, disons, de l'importance à l'humain, etc., à la participation, les petits, les gens qui sont démunis, la création de l'emploi, etc. J'aurais voulu que vous soyez un peu plus ambitieux. Maintenant, le rapport, je dis, qu'il faut l'exploiter et qu'il est. Et j'estime que notre devoir, nous, en tant qu'ONG, nous devons faire quelque chose pour participer au parc et pour le diffuser le plus rapidement possible pour lui donner la chance, la meilleure chance d'avoir un plus, une valeur ajoutée par rapport à ce qui est que je serai présent. Je vous remercie. la voie suite. Alors, j'avais intervenu. C'est Mohamed Mouta. C'est une création. Ceux qui sont inscrits, qui sont en clé, déjà inscrits. Je le fais à l'âme, mais... Alors, vous n'avez rien à l'âme. C'est pas la question. Oui, c'est pas la question. C'est le fil, c'est le fil, c'est le fil. Alors, d'accord, donc, vous allez être galants, passion et galants. Allez. Je vais essayer de faire un peu. Vu que, malheureusement, il n'y a pas de femme qui n'ont pas intervenu et c'est à l'image aussi de la place de la femme dans notre société. Donc, Imen Mourala est coaxue, je suis journaliste et je vous connais très bien, monsieur le Chine, on se connaît depuis très longtemps. C'est une édite, c'est lui aussi beaucoup de l'estime et de le respect pour vous. Mais en voyant un petit peu les recommandations et le rapport de la Commission sur la condition féminine, je suis un petit peu restée sur ma faim, surtout après l'année 2020, chaotique, avec une régression sur les droits de la femme au maroc, que ce soit dans l'accès au marché du travail, l'augmentation des cas de violences à l'égard de femmes dans notre société. Et étant donné que la Constitution de 2011 ait entêté votre cadre de travail, la Constitution de 2011, elle consacre la parité en femmes au maroc. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Pour revenir à la question de l'économie, justement, je fais référence à une étude parue en mars de cette année de la direction des prévisions des études financières du ministère des Finances avec l'AFD, le Centre excellent sur la budgétisation basée sur le genre, etc. elle dit si on réduit qu'un quart des inégalités d'accès au marché du travail, on gagne au moins six points de PIB. Le quart. Alors, je vous laisse imaginer les gains en compétitivité, en croissance économique, si on réduisait définitivement les états contre l'AFD. Donc, moi, je vous interpelle pourquoi la FAD a été quasiment, je ne dirais pas absente, mais a été un peu, quelque peu lésée par le travail de la Commission. La deuxième question, c'est par rapport à cette transformation productive par les exportations. Depuis que je suis journaliste, à chaque fois que je parle avec des économistes, on me dit qu'il faut une transformation structurelle, pas dans le conjoncturel, mais du structurel. Et là, je me demande quels seraient les déterminants de cette transformation, surtout dans le contexte actuel, l'économie de marché que nous connaissons, le secteur privé de la Commission. Et les effets de la pandémie, on voit des points entiers de l'économie qui sont quasiment à l'arrêt ou bien qui sont perfusés par les aides de l'État. Ça veut dire, une fois que l'aide de l'État prendra fin ou bien les soins de l'État prendra fin, ça révélera l'ampleur des dégâts de la pandémie et le projet 19. Alors, je vais quand même essayer de me chamayer aussi avec Synergie de Marcy, pour qui j'ai beaucoup d'estime et je partage largement ces idées. Je suis très ravie d'avoir participé à ce débat de votre acteur. Mais effectivement, le citoyen marocain, il faut descendre à son niveau. C'est normal. Le citoyen marocain, ce qui l'intéresse, c'est ce qui apparaît dans son assiette chaque soir. c'est quand il a un projet qu'il trouve un financement, un accès équitable au marché du travail, quand il soumissionne à un marché public, que ce soit dans la concurrence loyale. Le problème, je pense que l'un des problèmes majeurs du Marocain aujourd'hui, c'est l'absence d'interlocuteurs. Et d'où ma question. J'ai l'impression que vous êtes quelque part un peu gentil avec les partis politiques, avec les acteurs politiques. Quand on parle de la Constitution de 2021, elle a donné de larges prérogatives en 2011. Dix ans plus tard, le bilan est quasiment mutigé. Je suis vraiment tendre avec les partis politiques. On est arrivé là, dix ans plus tard, avec les avancées. En fait, l'espérance qu'a suscité la Constitution de 2011, on ne peut pas être gentil avec eux. Ils n'ont pas joué le jeu. On parle souvent d'eux comme s'ils étaient des êtres mineurs. Or non, la démocratie représentative, c'est ça. Vous avez votre nom à dire. Vous êtes là pour exprimer le choix des électeurs. Et cette absence d'interlocuteurs, notamment politiques, parce qu'on voit maintenant à la veille de la campagne électorale, on revoit les mêmes scénarios d'il y a 20 ans, d'il y a 35 ans, c'est malheureusement les mêmes scènes qui se reproduisent. pourquoi on s'étonne que la démocratie représentative est en revue par rapport à la démocratie participative ? Vous savez très bien ça, vous êtes également dans la politique. Quelle est la part de responsabilité des acteurs politiques depuis 10 ans ? Moi, je dirais au moins depuis la Constitution de 2011. Un autre, vous me permettrez aussi de vous titiller un peu sur la Commission, sa Constitution, sa nomination, tantôt vous dites qu'elle n'a pas lieu d'être, mais tantôt vous lui reprochez de ne pas avoir eu l'audace d'aller plus loin. Est-ce qu'elle n'a pas lieu d'être ou aurait-elle pu aller, on va dire, plus loin ? Voilà. Merci beaucoup de votre patience. Merci pour la participation en fin de l'île. C'est pertinent en termes de la femme et des partis également politiques. Effectivement, l'un des grands problèmes, c'est pas moi, de ce modèle, c'est qu'on veut le réaliser dans le cadre d'un vide politique. Moi, je considère qu'il y a un grand vide politique, les partis politiques sont quasi inexistants, moribants, et c'est l'un des gros problèmes. Alors, quand on parle de pacte national, avec qui on va pacter ? Parce que les partis, je ne vais pas faire un discours sur les partis, c'est un grand débat. C'est un grand débat. Alors, il y a une dernière intervention, mais avec l'autorisation de la salle, je peux ouvrir une autre liste. Si la salle ne m'autorise pas, alors voilà, il y a donc Sibyl Moussas, Vernier Interbelland, mais si la salle autorise une deuxième liste, C'est juste une personne. Peut-être qu'il y a deux ou trois. C'est une personne ou deux. C'est pas grave, c'est pas grave. on y a un vrai. Allez, voilà, allez. Allez, c'est un grand débat. C'est un grand débat. C'est un grand débat. C'est un grand débat. Salaam alaykoum. Soukran. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. La Commission a fait beaucoup de la politique de la politique, de la syndicat, de l'économie et de la retraite, de la retraite et de la gauche pour les choses qui sont touchées. Et ce qu'il y a eu des problèmes, tous les problèmes qui ont été touchés, et tous les problèmes. Et vous avez dit qu'ils ont la politique de la syndicat et la politique de la politique. Et après cette décision, les partis politiques sont les qui vont marcher un peu. Et vous avez dit bien qu'il y a l'étoile des partis politiques et ceci. Et pourquoi la constitution de 2011 a donné qu'il n'a pas été fait ? Et pourquoi il n'a pas été fait ? C'est le Premier ministre qui n'a pas été fait. C'est ce qui m'a fait pour vous dire qu'il n'a pas été fait pour vous. Vous avez dit les discours, les programmes ont été faits pour vous. Et vous n'avez pas à faire quelque chose de rien. Vous n'avez pas à faire quelque chose de rien. J'ai dit, j'ai dit les syndicats, j'ai une question, c'est l'Arofie, ces élections-là, les élections-là, les élections-là, 30-50% de l'équipe présentant du personnel, c'est sans appartenance syndicale. Et quand vous avez regardé, vous n'avez pas d'accord avec ça. Vous n'avez pas d'accord avec les n'aqabats, il y a 25%. Et puis, le taux de syndicalisation, il ne dépasse même pas 6%. Vous avez parlé de l'accord de libre-échange. En 2004, j'ai vu des experts dans le Danemark ou dans le Canada et j'ai fait des séminaires pour le tripartisme qui n'a pas d'amener dans le Maghreb. Le tripartisme n'a pas d'amener. Le dialogue social, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit. Dans le Danemark, quel est ce qu'il y a tu, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a dit, c'est qu'il y a un patron qui n'a dit. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Oui, c'est un peu plus. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Mais les syndicats, on a un local qui ne sait pas, il ne sait pas qu'ils ont d'accord avec les patrons et les gouvernementaux, ils ont d'accord avec leurs compétences et leurs compétences, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont. Je ne sais pas, vous allez parler de l'informatique. Il faut faire un peu plus de 600 inspecteurs de travail. Ils ont dit qu'ils ont une liste, tous ceux qui ont d'accord avec les patrons, ils ont mis, les formulations qui ennuyent qu'ils ont. Et au Birthday, pour ne pas dire qu'ils ont dit qu'ils ont dit, ce point est là, qui vient de voir bien, On avait étudié, puis ils ont été étudiée et ils ont été étudiés. Pourquoi? Il faut bien nous voir la résultat des décisions, qu'ils vont venir. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre personne qui va t'appeler ? Il y a une autre personne qui va t'appeler. Je vais tout simplement dire que la commission, est-ce que les résultats, les recommandations de la commission ont été décidées d'une façon à l'unanimité et d'une façon d'être pratique puisqu'il n'y a pas des directives qui ont été données à la commission. Je voudrais savoir, dans cette commission, pourquoi il y a une commission qui dispose de deux chambres ? Quelles sont vos chambres ? Deux chambres, c'est-à-dire. Il y a deux paroles. Vous avez dit que le mandat d'un gouvernement est de cinq ans, mais il reste toujours élu. Il y a une légitimité électorale. Donc, une commission, elle ne peut pas décider de ce qu'on va faire le pays dans quinze ans. Dans quinze ans. Sur la mesure où les conditions peuvent changer. Elle a peut-être réuni des conditions, des vœux, mais c'est le reste du monde. Il y a des changements dans la société marocaine, il y a des changements démographiques, il y a des changements. Donc, ce que vous avez prévu, c'est quand même. La continuité de pouvoir souligner, c'est quand même. Est-ce que ce sera une constitution ou dans la constitution ? C'est tout ça qu'il y a. Merci beaucoup. Alors, il y a plus d'interventions. Il y a combien de temps ? Cinq minutes. Je préfère m'abstattre. Parce que j'ai entendu beaucoup d'approximations, ça me prendrait beaucoup de temps de l'élection. Donc, je préfère m'abstattre. Dix minutes. Vous auriez dix minutes ? Dix minutes, c'est bon ? Si je peux m'exprimer. Sans pression. Sans pression. C'est ce qu'au lit. Il y aura moins d'approximations. Merci pour votre passion. Je sais qu'il est très tard et que je prends la parole en dernier. Bon, je ne devais pas prendre la parole, franchement. Je suis venu simplement assister à cette discussion passionnée. et à assister à un échange entre deux amis, un camarade et un ami avec lequel nous avons travaillé ensemble pendant 18 mois pour élaborer ce rapport. Et un ami, Najib Abtibi, de plusieurs années où nous nous sommes souvent rencontrés dans des combats nationaux et où manifestement, sur le combat d'aujourd'hui, nous sommes en désaccord. Najib le sait et je le sais. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui à titre de mot de synthèse par rapport à ces échanges qui sont tout à fait légitimes et que je respecte parfaitement ? Je respecte les hommes et les femmes. Je respecte leur intelligence. Je respecte leur indépendance. Je respecte leur honnêteté intellectuelle. J'aurais souhaité qu'il y ait davantage de respect par rapport à ceux qui ont contribué en toute sincérité à l'élaboration de ce travail. La commission n'est pas une commission d'experts. La commission n'est pas une commission de technocrates. La commission, elle est composée de femmes et d'hommes marocaines et marocains vivant au Maroc et à l'étranger, avec des connaissances, des expertises, des métiers, mais aussi avec des parcours, avec des combats, avec des responsabilités, avec des démonstrations d'indépendance d'esprit. Et je crois qu'il est important que les Marocains perçoivent la spécificité de cette équipe, de cette équipe Maroc, qui a joué un match. Évidemment, les équipes changent. Mais en tout cas, c'est l'équipe qui a été constituée. Je voudrais dire également que cette commission, elle n'est pas l'émanation d'une fiction. Cette commission n'a pas été élue par les 36 millions de nos concitoyens. Elle a été désignée. Je le dis, je le revendique et je l'assume. Elle a été désignée par Sa Majesté, par le chef de l'État. Et il l'a fait en vertu des dispositions constitutionnelles, des pouvoirs que la Constitution lui donne, des pouvoirs que les Marocains ont eu en 2011, à 97 ou 98%. Fort de cette vérité de l'APADIS, que je suis obligé de rappeler ce soir, tous ceux qui veulent changer le fonctionnement de nos institutions, tous ceux qui veulent changer, j'ai entendu le régime politique, ils doivent le faire dans un autre cadre. C'est le bon sens qui voudrait dire cela. Il y a des cadres institutionnels pour mener ces débats que je respecte, légitimes, pertinents. Mais ce n'est pas dans le cadre de la mission de la commission spéciale chargée du modèle développement. Je le dis à Sénagib, mon ami qui est professeur, dans un cadre d'examen, c'est un hors-sujet. Ceux qui veulent affecter à la commission une mission qui n'est pas la sienne sont hors-sujet. Et ceux qui veulent changer le cadre institutionnel, ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit de le dire. Et c'est respectable. Mais ils doivent le faire dans un autre cadre, mais non pas dans le cadre de la commission. Et on ne peut pas aujourd'hui venir dire à cette commission, vous n'avez pas essayé de sortir du cadre institutionnel. Mais par définition, nous étions dans un cadre institutionnel. Par construction, par consensus, par accord, par fidélité et loyauté par rapport à la feuille de route qui nous a été instituée, qui nous a été fixée. Mais certains membres de cette commission, ils ont d'autres combats, ils ont d'autres vies, ils ont d'autres responsabilités. Sénordé le fait moi-même et quelques autres. Et ces débats que veut porter légitimement Najib, je suis prêt à les porter, mais pas à l'intérieur de la commission. C'est dans un autre cadre. C'est dans le cadre de l'action politique, c'est dans le cadre de l'action de la société civile à travers la démocratie participative. Et très modestement, je le fais avec Najib, avec Sénordé, avec d'autres amis, mais pas dans le cadre de la commission. Sinon, on aurait fait l'objet d'une dénoyance. Je voudrais dire aussi que le débat sur la légitimité de la commission a plus de 18 mois de retard. Il est hors temps. Ce débat-là, il eut été nécessaire de l'avoir aussitôt la constitution de cette commission par le chef de l'État. Et à ce moment-là, ce débat, à ce moment-là, aurait été légitime. Mais ce débat-là, il n'a pas eu lieu. D'autre part, toutes les forces vives de la nation, je dis bien sans aucune exception, à l'exception d'une seule, ce qu'on appelle chez nous un hezbicule, un petit parti politique qui ne représente strictement rien, qui est en totale déconfiture, qui a exprimé ouvertement son refus d'échanger, de discuter avec les membres de la commission. Mais à part cette petite formation qui représente 0,00001% de l'opinion des Marocains, tous les partis politiques ont applaudi la démarche qui a été initiée par Sa Majesté et qui a été portée par Cheikh et Ben Moussa, par Sénardé, moi-même et une trentaine d'autres collègues. Et tous les partis politiques ont, de bonne foi, dans une intelligence collective, participé à ce projet d'une nation, y compris le parti auquel appartient mon ami Najib Aksmi. Maintenant, ça ne voulait pas dire qu'on nous donnait un Cheikh en blanc, loin de là. Mais sur le principe de la commission, sur la légitimité de la commission, sur la légitimité de la démarche, il y a eu un consensus général. Maintenant que je vois, 18 mois après, on vient non seulement discuter le contenu des recommandations, ce qui est tout à fait normal, mais on vient discuter aussi la légitimité et le principe meuble de cette commission. Je trouve que là, il y a une défaillance en termes d'honnêteté intellectuelle. Je vous avais dit, je prends la parole, si vous ne me mettez pas... Non, je vous avais... Non, écoutez, là, je suis désolé de vous le dire, moi, je m'arrête. Écoutez, vous voulez que je m'arrête, je m'arrête. Vous voulez que je m'arrête, je m'arrête, mais je vous dis simplement... Non, là, je suis désolé. Je vous ai dit, je ne prends pas la parole. Et je vous ai dit pourquoi. Vous avez insisté pour que je prenne la parole et j'ai dit, si je n'étais pas contraint par le temps. Maintenant, vous me demandez de m'interrompre et vous mettez une contrainte. Est-ce que c'est le contenu de mon message ou est-ce que c'est... Non. Alors, ne m'interrompez pas, je suis désolé. Non. Laissez-moi, laissez-moi terminer. Donc, je n'aurais pas dû prendre la parole. Non, je n'aurais pas dû prendre la parole dans ce cas. Je n'ai pas le droit de vous laisser comme ça déroulé de façon illimitée. Non, mais j'ai demandé, est-ce que j'aurais la contrainte de temps ? Vous m'avez dit non. Non, vous... 10 minutes, un quart d'heure. Pourquoi? J'ai pris la parole un quart d'heure déjà? Oui, oui, oui. Un quart d'heure. Écoutez... Écoutez. Bon. Écoutez, j'ai beaucoup de remarques, beaucoup de... beaucoup d'approximations, beaucoup de contre-vérité. Je ne vais pas pouvoir les étayer, les argumenter, mais je l'annonce. Beaucoup d'approximations, beaucoup de contre-vérité, beaucoup de caricatures sur la problématique de la rente, sur la problématique des rapports de force, sur la problématique du rôle de l'État, du rôle du secteur privé. On dit que c'est des choses qui étaient connues. Non. Le rôle de l'État a été battu en brèche dans ce pays et le nouveau modèle de développement rétablit le rôle de l'État en définissant ses fonctions, en définissant les conditions d'effectivité du rôle de l'État. Et on dit ce que c'est qu'un État fort, ce n'est pas un État autoritaire, contrairement à ce qui a été dit. C'est un État qui fait en sorte simplement de respecter les dispositions de la Constitution. Beaucoup de contre-vérité sur la réforme fiscale. Mais pourquoi voulez-vous me limiter à un rapport général de 170 pages ? Moi, dans le rapport général, nous, membres de la Commission, nous avons défini les grands principes de la réforme fiscale et nous avons dit attention aux lecteurs, référez-vous au rapport thématique sur la réforme fiscale. Et dans la réforme fiscale, il y a l'impôt de solidarité sur la fortune. Il y a la réforme du tarif de l'IR. Il y a l'activation de la Commission de lutte contre les infractions fiscales. Il y a la suppression des systèmes de retenue à la source à taux libératoire. Il y a la révision de la taxation des fortunes qui sont héritées. Il y a l'encadrement du pouvoir d'appréciation et de décision de l'administration fiscale. Il y a la refonte du système fiscal dérocatoire et la réorientation des dépenses fiscales vers les secteurs d'avenir, vers les secteurs productifs, vers les secteurs soumets à la concurrence. Il y a également d'autres incohérences qui ont été dites sur la politique monétaire, sur la concurrence dans le secteur bancaire. Nous avons cité le secteur des hydrocarbures. Nous avons cité le secteur des assurances. Nous avons cité le secteur des télécommunications. Nous avons cité le secteur bancaire. Nous avons cité le secteur cimentier. Et nous avons dit qu'il y avait des problèmes de concurrence, de libre concurrence. Il y a des organisations oligopolistiques dans ces secteurs. Et nous avons dit qu'il faudrait qu'il y ait des autorités de régulation autonomes, indépendantes, qui vont remettre de l'ordre dans tout cela. Et mon dernier mot, avec beaucoup de frustration, compte tenu de la contrainte du tort, nous avons, dans ce nouveau modèle de développement, proposé une réforme disruptive que je n'ai vue nulle part, si ce n'est dans les discours. Cette fois-ci, c'est écrit, c'est acté, c'est sanctuarisé dans le marbre de ce nouveau modèle de développement. Et il appartient évidemment, et il appartient maintenant, aux Marocains de veiller à ce que leurs représentants dans les deux chambres parlementaires, dans le gouvernement, mettent en application cette mesure dont je vais vous parler, qui est la séparation de la « Chinese rule », la séparation claire et nette entre le monde des affaires du business et la responsabilité politique. Je vous présente mes excuses d'avoir été. Merci. Sachez que ce n'est pas la commission en elle-même, c'est le problème. Tout le monde a le droit de discuter de cette recommandation. Mais là où le problème est là, c'est que ce rapport devient un pacte national. Donc, on peut se poser la question sur le caractère démocratique de ce qu'il devait proposer. et chacun de nous, donc, a le droit de se poser cette interrogation. Bien. Sont-à-V, je crois que c'est un intervalle ouvert maintenant. Je donnerai la parole dans un premier temps. Claudissé. Je ne pense pas. Si tu me permets juste un ou deux mots, franchement, je pense qu'on continuera le débat. pour moi, c'est grave. Ça ne s'arrête pas à cette rencontre. Je pense que ça ne s'arrête pas. Le débat ne va pas s'arrêter à cette rencontre. Donc, on le continuera, mon cher Nandine. Ce sera toujours avec plaisir et beaucoup d'intérêt. Bon. Peut-être simplement pour ne pas laisser des malentendus inutiles. Inutiles. Je pense que tout le monde comprend parfaitement. que dans un débat économique. Quand il est question de politique, c'est parce que l'économie dépend de la politique. C'est tout simple. C'est évident qu'il y a des cadres pour débattre de la politique. Là, dans le cadre du débat sur le dit modèle de développement, dimension économique, quand on parle de nécessité de réforme politique, c'est parce que la réforme politique est la condition, et là, je veux le coup, je veux dire incontournable, de l'essor économique, du développement économique. Et je dis même que si on avait un système politique qui accompagne le développement économique, on n'en serait pas là. Vous n'auriez pas eu à être nommé et vous n'auriez pas eu à faire votre impôt. C'est bien parce que le système politique est objectif. Je l'ai démontré mille fois. Le système politique est devenu une entrave au développement économique de ce pays. Et c'est parce que tel est le fait que, bien évidemment, on ne peut pas faire une analyse partielle, se mettre des oeillets et dire « Ah non, moi, je ne parle que d'économie. La politique, c'est ailleurs. » La politique, c'est ailleurs, oui, mais la politique, c'est aussi ici, parce que la politique, c'est l'économie. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Il y a d'autres points qui sont, mais ça n'a pas d'intérêt. On continuera la discussion. Je voudrais juste remercier tous les collègues pour ce débat. Bien sûr, l'analyse des travaux de la Commission ne fait que commencer. Il faut aller vers la totalité des documents. C'est un tout. Et comme un rapport de la Banque mondiale, je me limite au résumé exécutif. Après, je dis, bon, quelqu'un d'autre qui lit le rapport, il dit « Bon, je n'ai pas trouvé ça dans le résumé. » Il ne faut pas tout mettre dans le résumé. Même les choses les plus importantes. Donc, il faut tout lire. Il a dit que des fois, sur des points nombreux, dans le rapport général, on dit « Ouais, les cons, t'es allé voir le rapport. » S'il te plaît, non, bien, si je m'arrête là. Tu as bien vu, je n'ai pas voulu en parler. Non, je ne soulève la question que quand il y a contradiction. Si quelque chose est dit dans l'annexe, et qu'il n'est pas dit dans le rapport, je la prends en compte. Mais quand ? Et c'est le cas de la ficelle. Quand on dit une chose dans le rapport et une autre chose dans l'annexe, je suis obligé de constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Non, je voulais dire qu'il faut lire le rapport avec les choses. C'est tout. Nous sommes des économistes. Effectivement, certains intervenants disent « Le citoyen, il faut lui expliquer les choses de manière très simple. » Je pense que sur le site de la Commission, il y a même des vidéos de vulgarisation en 3-4 minutes, etc. Moi, je ne suis pas très fan de ces choses-là, mais c'est fait pour, justement, simplifier, vulgariser, pour que tous les… Là, je m'adresse aux économistes. Donc, les économistes qui ne se limitent pas à la synthèse ou aux rapports généraux. Donc, il faut aller… Et sur la fiscalité, j'ai encore vérifié, parce que tu l'as soulevé dans plusieurs débats auxquels tu as participé. Sur la fiscalité, quand on regarde tout ce qui est proposé, tout ce qui est proposé, pas les parties communes, y compris les parties de gauche, sur la fiscalité, c'est ce qu'ils demandent. C'est quoi ? Sur la Commission, la chose la plus importante, le socle le plus important pour nous, c'est d'abord ce que proposent les partis politiques, les syndicats, après, évidemment, les citoyens, les institutionnels, les experts. qui ont pris au sérieux ce que proposent. Pourquoi ? Parce que c'est les partis politiques qui représentent la Commission, qui forment les gouvernements. Donc, la démocratie représentative, c'est les partis politiques, donc ils ont eu une importance capitale. Sur la fiscalité, ce qui est proposé par la Commission va au-delà, non seulement des propositions des partis politiques, c'est comme les partis politiques, je ne m'attends pas comme la chose la plus importante, c'est l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune. Mais chez Kulloum, deux ou trois, deux ou trois syndicats. Mais chez les autres, c'est la cléinelle. Elle est dans la... Les assises, la loi cadre, c'est les partis politiques, c'est la démocratie représentative. Normalement, elle doit aller plus loin que la Commission. Elle est limitée par rien. Eh bien, l'impôt sur la fortune, sur la richesse non productive, c'est la cléinelle. Donc, c'est un sqaf, via la Commission, qu'il faut atteindre, il faut aller vers ça. Parce que c'est dans... On peut se baser sur ça pour continuer à militer pour institution d'un impôt sur la fortune. qu'il faut mourir. La deuxième chose, moi, je voulais dire, c'est que, pour terminer, c'est sur la question de la vérité. Moi, j'ai appris, surtout au sein de la Commission, parce que l'enjeu est important, j'ai appris que la vérité est relative. Moi, je suis arrivé avec mes convictions, comme étant les convictions qu'il faut porter dans ce pays pour, si on veut faire avancer les choses. Avec les mêmes convictions que l'Égypte. Oulaqine, quand, sur six mois, sur douze mois, sur dix-huit mois d'échanges argumentés avec 35 membres, qu'au l'homme, vu par l'intérêt national, l'intérêt général, qu'au l'homme, chacun a sa vérité. Chacun a sa conviction qu'il croit être la plus utile, la plus performante, la plus efficace, etc. La vérité relative, elle dépend du sujet qu'il énonce. La vérité dépend du sujet qu'il énonce. Elle est subjective, par définition. Il y a, s'il y a autant de vérité que d'individus, la communication devient impossible. Car chacun, avec ses propres définitions et ses propres affirmations. Moi, j'étais avec mes définitions, mes affirmations, j'ai compris. que c'est une vérité relative. Elle est subjective, elle est la mienne. Et il faut que toutes ces vérités subjectives et relatives se convergent sur un consensus, un socle, qui peut permettre à la société de vivre ensemble. Sinon, c'est le bloc. Deuxième chose, je termine par ça, c'est une phrase que je vais énoncer en arabe, d'Imam Shafri, qui dit, j'aime beaucoup cette formule méthodologique, je pense qu'avec cette formule de Shafri, on peut effectivement construire, co-construire quelque chose ensemble. Et j'ai l'impression que c'est un peu la formule qui a été privilégiée pour déboucher sur un consensus. C'est ce qu'on aurait pu ne pas de diffusion. La commission, elle aurait pu s'arrêter, dire non. Il y a 3, 4, 5, 10, etc. Ils ne sont pas d'accord. Mais c'est justement cette volonté d'aller vers quelque chose, de constituer quelque chose, quelque chose qui peut constituer un pas. C'est un chemin. C'est un chemin long. Mais il faut commencer le chemin. Et il y aura d'autres, d'autres commissions peut-être. Voilà. Je voulais remercier. Nous avons vécu vraiment un moment après. En particulier, l'Hémane, qui s'est occupé justement de la transmission. On n'a pas répondu à ces questions. On n'a pas répondu à ces questions. Alors, comme j'ai dit, on a vécu un moment exceptionnel, un tournant peut-être, j'espère, un tournant de l'histoire du Maroc. Je voudrais vous remercier pour votre patience, pour vos interventions, remercier notre vie et énergie. Sans conclure, je dis que chacun s'est fait une idée sur l'intervention des uns et des autres. Et donc, un autre café écho l'année prochaine. C'est le dernier, comme on dit. Donc, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.